Qu'est-ce que... Il nous pisse dessus. Merci beaucoup Mademoiselle Margot pour le follow, bienvenue. D'accord, merci de m'avoir pissé littéralement dessus, toi. Bah ouais, bah bien sûr, bah nettoie, écoute. Ah, il faut être allumé pour essayer de nettoyer une flaque sur un sol de terre. Il est en train de dire que je suis zinzin, quoi. Ajoute de la glace, s'il te plaît. Oh là là, il faut être allumé pour... Mais les Sims, ils sont allumés, ils passent l'aspirateur sur des flaques pour les nettoyer, c'est bon. Non mais en plus, je me fais insulter par le jeu, quoi. Salut Mademoiselle Margot. Non mais oh, j'aurais pas dit mieux. Non mais il se fout de ma gueule le jeu, hein. Vraiment, littéralement, quoi. Ok, mais il est pas du tout en train de manger, là. Qu'est-ce que c'est ? Non, 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 nettoie, 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 nettoie. C'est un enfer comme c'est dégueulasse chez toi. C'est un taudis. Salut Néowine. Et bonsoir Néo, comment vous allez, tout le monde ? Euh, est-ce qu'on peut cuisiner un truc ? Attends, repas. Aliments du garde-manger. Je peux me faire des oeufs à la coque, format familial. Allez, comme ça on en aura assez. Et puis il apprend à cuisiner aussi le petit, c'est plutôt pas mal. Il a grave envie d'aller aux toilettes par contre. J'espère qu'il va pas se faire dessus, vraiment pas. Salut Marie, comment vas-tu ? Allez, fais-toi à manger, merveilleux. Moi j'ai envie qu'il grandisse vite, franchement. Bon, il a envie d'aller aux toilettes. Préparez-vous, il va chier. Regardez comme l'animation, elle est trop bien faite. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La foire de Flinchwick a commencé. Ouais, non, ça m'intéresse pas pour le moment, quoi. Salut petite crevette, comment vas-tu ? Allez, fais-toi à manger. Il est au niveau combien d'ailleurs ? Je suis en train de me dire. À quel niveau vous êtes, très chers amis ? Ah, cuisine quand même, il est au niveau 4 là. Non, niveau 3, pardon. Il vient de passer au niveau 3. C'est bien. Ouais, ouais, mais tu vas aller aux toilettes là, on a dit. Attends, mange après. Va faire... Va chier, clairement. Il va pas le faire avec ses... D'accord, j'ai cru qu'il allait le faire avec l'assiette dans la main. J'allais te dire là, le manque de respect. Préparez-vous. Pas de bruit. Ah, il est silencieux. Ça va ? T'es constipé. Aucun bruit ? Il est constipé. Ah, il est constipé, hein. Il nous a pas habitués à ça, je vous le dis, moi. C'est quoi ça ? Ah, qu'est-ce que fruits ? Berk. Bon, je vais quand même le mettre là, parce qu'il faut pas gaspiller, tu vois. Vas-y, va manger tes oeufs à la coque. Non, non, ça sort pas. Bah, écoute, apparemment, si. Ça a l'air d'être sorti, là, mais je sais pas. Trop chelou. Et dire que c'est grâce à ce gameplay que je t'ai découverte. Bah, ça fait très plaisir, merci. C'est trop gentil. Euh, il est au moins... Au moins, il est plus en spray. Ouais, il est constipé de fou, je pense. Pourquoi tu fais... L'art est la manière de ne pas terminer son assiette, là. Tu devrais vraiment avoir honte de toi. J'ai pas téléchargé... Attends, j'ai envie de réessayer, ça me saoule. T'es constipé, vraiment, ou pas ? L'art est la manière d'oublier de télécharger des trucs, moi, hein. Vas-y. C'est bon. C'est bon, il est plus malade. Oh, waouh, ça souffle. Non, c'est bon, c'est bon, c'est sorti, là. Ah ! Remanons. Merci, Sarah, pour le follow, bienvenue. Je vous jure, c'est trop grave. Bon, il est 17h, là. Viens, on va te faire un câlin. On va... Il faut qu'on s'en occupe un petit peu, quand même. Soin des chevaux, brosser le poil. Est-ce qu'il devrait pas prendre un valet ? Curer les sabots. Tiens, viens, on te cure les trucs. Frotter le cou. J'ai quand même 149 000 simflouzes, hein. Et je vais vous montrer son profil, pour ceux qui découvrent ou quoi. Il est créatif. Il est amateur d'art. Il est de classe moyenne. Non. Non. Ah, la noblesse. J'ai pas vu. C'est bon. Salut, Nézou. Redilan. Muse. Les muses obtiennent de meilleures améliorations de leurs compétences lorsqu'elles sont inspirées. Et artistes. Les artistes s'efforcent de créer des choses de valeur durable et de modeler leur vision. Dans de nombreux cas, cependant, la peur de ne pas être exceptionnelle les empêche de se développer. Ferme ta bouche. À vouloir être exceptionnel. T'as vu dans quel état tu nous mets, déjà ? Il va faire une toile surréaliste. À 100. Il est où, le violon ? Il n'est pas dans son inventaire. Ouh là ! Ça, des écouteurs. Au siècle des Lumières. On vend. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est vrai qu'il a un journal intime. On va le mettre écouté ici. Et je ne sais pas du tout où est son violon. Ça, on pourrait carrément le vendre également. Il est où, le violon, là ? Non, il se fout de ma gueule. Attendez. J'ouvre mes yeux. Qu'est-ce que ça fout, là ? Mais pourquoi c'est en plein milieu, ici ? Stop, stop, stop. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi c'est en plein milieu, là ? Il est dans le bureau, devant moi. Je ne l'ai même pas vu. Voilà. Il est où ? Ah ouais, mais c'est parce qu'il est bleu foncé, je ne le voyais pas. Eh bon. Merci. Je ne l'avais pas vu, il est bleu foncé. Pas du tout vu. On a la poubelle qu'il faut aller mettre là, là. C'est bon, tu t'en es bien occupé. Pourquoi tu as annulé ton action, là ? Discuter d'existentialisme. Non. On va te demander de boire. Merci, Nanaski, pour ton follow. Bienvenue. Merci, merci. Allez. Tu vas aller jouer un concerto. J'espère que ça va augmenter ta compétence. Et toi, le surréaliste, tu vas m'en faire une aussi. Ça nous permettra de gagner un petit peu d'argent, parce que bon, pas ouf, là. Et bonsoir, Louloute. Coucou, Cindy. Ouais, les tableaux. En vrai, les tableaux, avec le recul, je pense qu'ils sont avec le mode, ouais. Je pense. On n'a pas fait attention s'ils étaient là ou pas, sans le mode tout à l'heure. Salut, une voleyeuse. Coucou, petite Penny. Les Sims vont faire grève s'ils commencent à annuler leurs actions MDA. Non, mais je te jure, c'est insupportable. Oh ! Enfin, tu l'admets. Non, je suppose. Il s'est amélioré, non ? Eh, c'est mieux que la dernière fois, hein ? Salut, Miaou. C'est vachement mieux que la dernière fois, je suis super contente. Non, si, il s'est vachement amélioré, vous avez oublié, vous. Il s'est vachement amélioré. Je vous jure, la dernière fois, c'était juste impossible à écouter. On ne fait pas de balles de promo à cette époque. On a des balles. On peut faire des balles, mais pas de balles de promo. Et vu que là, c'est pas du tout adapté. J'y ressemble, ma mère. Non, c'est pas ma mère, c'est ma sœur qui m'appelle, je crois. Tu as déjà entendu parler des épreuves de motivation. Apparemment, des sims se sont emmenés dans un endroit isolé et doivent se battre royalement. On me propose de faire un battle royal. Tu crois que tu aimerais participer à un truc de ce genre ? Ouais, je vais aller me taper avec des gens. Eh bien alors, allons-y, je t'attendra à l'endroit secret. Vas-y, vas-y, on y va, on y va. Je vais aller me taper avec des gens. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça prend du temps. Malheureusement, c'est dommage, on peut pas aller voir ce qui se passe là-bas. Le mec médiéval va faire Star Wars. Il va aller se battre contre des jockeys. Mais par contre, il est arrivé à quelle heure, là ? Mais c'est hyper long, minuit. On n'est pas censé être en hors réseau. Bah, on l'est, hein. Je vérifie, mais on l'est. On l'est. Vive les bougies, hein. Ça me permet de vérifier aussi, mais ouais, ouais, ouais. Je n'ai touché à rien depuis la save de la dernière fois. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Non, mais attends, il est 6 du matin. Mais combien de temps ? Oh, on est en été ? Une nuit blanche de fou. Rentre, rentre, rentre. C'est bon, là. T'es où ? Ouh là là, les besoins du monsieur. Bon, bah, va aux toilettes encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Échec de motivation. Gwendal a perdu les épreuves de motivation. Peut-être qu'il aura plus de chance la prochaine fois. Mais ça fait quoi si on les gagne, les épreuves de motivation ? Je comprends pas. Merci, Bellatrix, pour les besoins. Il chie encore ? Euh, oui. C'est dégueulasse. Vas-y, tu vas ramasser ça. Et oui. La boîte aux lettres, elle est là. Tapie dans l'ombre. Merveilleux. Bon, on va continuer un petit peu notre compétence violon quand même. Pourquoi t'es ? Qu'est-ce que t'as ? Au bord de la crise, tout ce stress va finir par me donner des boutons. Ah, je stresse encore plus à cette idée. Oh là 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 là. Eh, la crise d'ado, là, je peux plus. Là, il va falloir que tu fermes ta grosse bouche. Et que tu... S'il te plaît, hein. Vas-y, entraîne-toi, s'il te plaît. Parce que... Oh là là. Encore en train de traumatiser les Sims. C'est eux qui me traumatisent, je vous jure. Là, j'aimerais bien qu'il monte au niveau 6 au minimum. Vu qu'il a les besoins qui sont pas mal. Et après, j'ai dit que je voulais qu'il me fasse une belle toile. Et vu qu'il est inspiré, c'est cool. Et il faudrait aussi qu'on avance sur sa... Son aspiration. Terminé, trois toiles émouvantes. Donc, il faut qu'il fasse ça, tu vois. Bonjour, Laja, comment ça va ? Ouais, ouais, mais il est en grande forme, hein. Je vous confirme, il est vraiment dans une forme olympique. Après, il faudrait aussi qu'on invite nos potes, du coup, dans le groupe. Ça pourrait être sympa. Ah, il y a mon oncle qui m'appelle. J'ai lu sur Internet un article sur cet artiste qui joue au marché aux puces. Internet. Internet. Oui, ça doit être ça. Ils sont en avance, hein. Je sais pas si je devrais pas engager quelqu'un, vous pensez ? Parfait, niveau 6. Allez, arrête-toi. Je suis contente. Il va être bientôt au niveau 10. Franchement, ça va plutôt vite, hein, je trouve, hein. Allez. Voyons voir s'il nous fait une belle toile. Ah, non. Euh ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais ça va... Mais dégage ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh ! Mais... Mais tu m'empêches de... Mais ça va pas ! Mais ça va pas... Ouais, marche arrière, ouais. C'est pris pour une voiture... Non, tu vas pas rentrer dans la cheminée. Tu vas pas me faire ça. Tu... Et l'autre, il se prend en selfie. Mais ça va, oui ? Oh, mince alors. Non, mais y'a rien qui va. Non, mais d'où tu as imaginé une voiture ? Toi aussi, t'as regardé sur Internet ? What ? Vas-y. Oh, 477 Simplooze. On prend, on apprécie. Il faudrait qu'on ait une émotion en particulier, là. Ah, il en refait une autre, d'accord, très bien. Il a tout compris, le cheval. Je te jure, il a tout compris de ouf. Qu'est-ce qu'on fait ? Il me faut trois toiles émouvantes, là, pour avancer. Boutique de récompense. Est-ce que je prendrais pas un truc de plus, là ? J'ai 1200 points. Apparence unique. Les Sims, avec une apparence unique, ne se fondent jamais dans la masse. Quelle que soit leur apparence ordinaire, j'achète. Comme ça, il plaira à toutes les femmes qui verront dans la rue, d'accord ? Il n'aura... Mais non, mais c'est... Non, 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 non. Écoute, Ginette. Ginette, tu me pètes les reins. Venez, on l'a fait s'accoupler. Je veux qu'elle s'accouple, Ginette. Ginette, tu sais quoi ? T'as l'air d'être trop volontaire pour moi, là. Viens, on s'accouple. Ouais, elle fait marche arrière, tout ça. Oh là ! Ginette, là, il y a un moment donné, il faut arrêter. Là, Ginette, je vais verrouiller pour toi, là. Ça suffit, Ginette. Ah, c'est bon. Ginette, tu ne rentres plus à la maison. C'est interdit. Et elle me chie partout dessus. Non, mais c'est bon, hein. Viens, on s'accouple. Bah, pas nous. Mais qu'est-ce que tu dis ? On parle à Ginette, bien sûr. Faut qu'il soit enjôleur, par exemple. Non, mais stop, stop, tu spams, là. Merci, Mélo, merci beaucoup. Tu spams, là. Viens, on va appeler l'agence. Acheter des mini-chèvres et des mini-moutons. Je sais pas. Euh... On appellerait pas un valet. Est-ce que vous pensez qu'on peut le relooker, le mec, après ? Venez, on prend le panneau de VioRange. On va se prendre le panneau de VioRange, d'accord. On devrait même se le garder au loin. Ça va, il peut faire relativement, hein. Relativement d'époque. Tu vois, genre, on le met là. Un peu au loin, comme ça. Et faudrait qu'on voit si, avec le MCC, on peut relooker le mec. Engager du personnel agricole. Vas-y, on va l'engager. Comme ça, on aura du personnel qui pourra venir s'occuper de notre cheval. Les propriétaires de ranch d'expérience savent plus... C'est bien. Appelle-le. C'est bon. Ils viennent quand, là ? Écoutez, Ginette. Mais qu'est-ce... Mais il vient ou pas ? J'ai pas... Il vient pas, on est d'accord. Je peux pas parce que je suis en hors-réseau. Il faut obligatoirement qu'on prenne le téléphone. Je suis obligée. Écoutez, on va aller... Oh. Bah, va là. On va aller là-bas. Un valet, oui, on peut. Ouais, mais il n'y a pas de valet dans les Sims. Il faut qu'on fasse genre c'est un valet, tu vois. Je suis obligée de le faire appeler au téléphone. J'ai pas le choix. Bah, obligé. Acheter des mini-chefs, vendre un cheval. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est... Attends. Comment ? Comment ? Un service, peut-être. Ouais, personnel agricole. Vas-y, appelle. T'es obligé. Le domestique, je sais pas s'il va s'en occuper. Genre un majordome. Gérald, il veut venir. Bah, viens, Gérald. Bonjour, je suis votre personnel agricole. Je m'appelle... Trois petits points. Ils s'appellent pas. C'est Loïc. C'est Loïc. Donc, ceux qui n'ont pas la rêve, c'est un viewer. Et il n'a pas l'air d'être en très bon état, le personnel agricole, là. Au contraire. Il a l'air d'être un petit peu bissextile. D'être fatigué. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Ah là... Est-ce que je peux le relooker ? Commande du Sims. Vous savez comment on fait pour le relooker ? Moi, je suis dans le CES. Vas-y, j'essaye. Un cow-boy. Il a pris de l'opium. Oula. Il est un peu fatigué, là. Et ouais, mais du coup, je peux pas... Je peux pas relooker ses tenues et tout. Bah après, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est le mettre en mode tenue comme ça, tu vois. Désolée, mais c'est un gueux par rapport à mon Gwendal. Il est obligé de ressembler à un gueux. Tu vois ? Écoutez, je vais mettre directement Batou, là. Comment je fais, déjà ? Oui, Loïc Drama, exactement. Loïc bisextile, ça lui va bien. C'est vrai que ça lui va extrêmement bien, quand on réfléchit. Vas-y. On enlève ce port. Il va avoir au moins la même tenue. On sera pas mal. Même la coupe, on va la lui changer, hein. Il a une coupe beaucoup trop moderne, là. Et désolée, il aura chaud. Oula. Oula. Enlève-moi ça. Beau gosse, après, hein. Je te dis pas, hein. Mais là... On va lui mettre la coupe au bol, à Loïc. C'est comme ça, hein. Ça, c'est peut-être un petit peu trop moderne, non ? Faudrait qu'il ait une coupe... Ah, ça ! Ça lui va bien. Salut, Olani. Moi, je trouve que ça lui va super bien. Allez, ça me va. Ouais, c'est bien. Il me semble... Il me semble... Ah oui, il y a des lunettes, là. Hop, là. Enlève ça. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Mais par contre, ouais, sa tenue d'agricole, là... Loïc, le paysan le plus badass de toute la comté. Exactement. Loïc, le premier de la classe avec cette coiffure. C'est pas grave, Inaya, il n'y a pas de souci. Salut, Siennard. Bon. Il est où, mon personnel agricole, là ? Parce qu'il faut que, malgré tout, on change cette tenue-là. Je ne sais pas comment faire. Action. Je ne peux pas. Contrôle, peut-être ? Non, même pas. Je ne sais plus comment tu l'en... Ouais. La dernière fois, je l'avais fait sans faire exprès. Avec un autre de mes Sims. Non, 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 dans la famille... Non, parce que c'est une tenue automatisée. L'ajouter dans la famille ne sert strictement à rien. Comment du Sims ? Tenue. Changer de tenue. Mais écoutez, je vais lui mettre cette tenue-là. Non. Habille-toi. Tête de fiac. Voilà. Il est venu. C'est bon, il sera comme ça. Alors, personnel agricole, demandez de récupérer le fumier. Allez récupérer le fumier, monsieur. Lâche ton téléphone, toi. Ça suffit. Il n'y a pas de téléphone à cette époque de la Terre, là. Il est où ? Ah, bah voilà ! Et là, il y a mon oncle, du coup, qui est arrivé. Il ne me dit pas qu'il va aller directement faire du vin. Ah non, il parle avec mon cheval. Anne Caron se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Oui. J'y vais. Mais totalement. C'est notre fameuse petite amie, pas petite amie. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Merci beaucoup. Code de triche. Non, regardez, on a trouvé. Ah non, c'est le wind, ça y est, elle fait ses récaps, là. Il a embauché le gloïque bisextile pour l'aider à faire face aux corvées domestiques. Ouais, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. En même temps, la moitié de la semaine, je n'étais pas là, donc normal. Pierre, le père. Mais elle est partie où ? Non, mais stop, stop, stop. Il y a un problème, là. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Ça, c'est le gosse. Qui s'appelle Antoine. L'expression tel père, tel fils, là, à la, c'est indéniable. Ça, c'est le daron. Et ça, c'est son fils. La famille sac. Comment avoir la gueule dans un sac constamment ? C'est quoi cette famille de fous ? Eh, moi, je... Mon sim, s'il est tombé amoureux de la fille, là, c'est effrayant. C'est quoi cette famille ? Elle aussi, elle va mettre un sac à la fin. Tu vas voir. Elle est où ? Anne Caron. On l'aime beaucoup. Mais ta famille, elle est bizarre, hein ? Excuse-toi. Pourquoi tu t'excuserais ? Tu peux m'expliquer pourquoi tu t'excuserais ? La famille gueule dans le sac. Exactement. Toujours abusée. Je sais pas pourquoi on s'excuse, mais on s'excuse. S'enseigner sur comment faire cra... Euh, euh, euh. Exprimer son admiration. Lâche ton fucking téléphone. Ça suffit, tu me souviens. Allez, on va raconter des ragots et on va fleur-touiller un petit peu avec elle. Amical, est-ce qu'on est en couple avec elle ? Affection. Intimité physique. Enlacer. Nous allons l'enlacer. Bonsoir, Loïc. On parlait de toi il y a un instant, tiens donc. Merci, princesse. 12-21 pour le follow. Bienvenue. Alors. Prétendre qu'Anne est un extraterrestre dénigré, mais il est méchant, hein. Amical, pensée profonde, conversation profonde avec elle. Euh, on pourrait lui demander d'aller regarder, par exemple, les nuages pour augmenter un petit peu plus rapidement l'amitié. Ce serait sympa. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, et le père, regarde. L'enfant, le père sac, regarde. L'enfant sac, c'est... C'est chaud. C'est chaud. Cette famille, elle est chelou de ouf, hein. Elle est trop mimi. Ça va et toi, Anonyme ? Ok, l'amitié, elle est bien augmentée, quand même, hein. Oh, Loïc, tu peux... T'en as aucune idée, toi, mon pauvre Loïc. Je suis contente. Il s'entend vraiment bien. Il est inspiré grâce aux étoiles ou aux nuages, peu importe. De toute façon, il commence à faire nuit. Tu ne veux pas lui trouver une autre femme ? Mais en vrai, elle est trop belle. Regardez-la, Anne. Elle est super... D'accord, merci. Merci, Anne, pour ça. Mais elle est super jolie, je trouve. Je la trouve trop mimi. On va encore l'enlacer. Est-ce que... On n'essaierait pas de flirter un petit peu plus avec elle ? Je t'aime. Allez, je t'aime. Je t'aime. Je parle de mes rêves. Et on va rentrer dans le lard, là. Est-ce que tu m'aimes ? Je te plais. Est-ce que tu lui plais ? Est-ce que tu aimes Gwendal ? Personne ne peut ne pas aimer Gwendal. Gwendal est merveilleux. Mais oui, ils vont trop bien ensemble, en plus, hein. Je t'aime aussi. Oui, elle l'aime. Elle est amoureuse de lui. Ils viennent de se dire, je t'aime. Pourquoi cette réaction de fou ? C'est quoi cette réaction de fou ? Comment ça, je m'occupe d'un cheval ? C'est pas moi qui ai voulu, hein. C'est pas trop moi, hein. Il y a un renard qui vient de défoncer les poules. Eh, Fox, machin, la chleuf. Oh là là, et le gosse, là-bas, c'est le désespoir absolu. Tu vas où ? Mais elle me laisse tomber, là. Venez, on va sympathiser avec les parents. Euh... On devrait sympathiser un petit peu avec les parents. Nommé garde du donjon. J'ai pas de donjon. Pierre Caron. Le père de la meuf. On va lui demander d'être garde d'un donjon qu'on n'a pas. Elle est partie mettre son sac. Viens, viens, viens. Tu seras mon garde du donjon. Je suis au-dessus de toi. Tu es un gueux. Non, c'est pas vrai. C'est même pas un gueux. Elle est noble, elle. Je vais quand même le nommer garde du donjon. Oh, wow. L'animation est incroyable. Vous serez mon garde du donjon. Wow. Ok, j'ai trop kiffé. Présentation amusante. Ouais, c'est trop stylé de fou. Tu seras mon garde du donjon. Très bien. Parfait. Oh, ils sont mignons, mais ils ont des sacs. Ils m'aiment pas. Je lui ai coupé la tête. Pierre, pourquoi tu m'aimes pas ? Gwendal. Nous, on le trouve prétentieux. Et lui, il trouve qu'on est rêveur. Mais tout le monde ne nous aime pas parce qu'on est trop inspirés. Et qu'on est un artiste. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Le gosse, il vient de frapper sa mère. Juste devant nous, quoi. Il vient clairement de défoncer sa mère devant nous. Je peux pas demander la main de ta fille. Je pense pas parce qu'on est ado. Pensée profonde. Demander des conseils sur les relations. On va lui demander des conseils. Genre. Alors que c'est pas du tout un conseil qu'on demande. Discuter du meilleur violoniste. Non. C'est où ? Je sais pas si je l'aurai, en fait. Je pense pas. Parce qu'il est ado. Et qu'on n'a pas demandé en français de sa fille. Et on peut pas le faire. Donc c'est pas possible. Anne. T'es où ? Elle est toujours là. Ouais. Les artistes n'étaient pas trop aimés à l'époque, apparemment. Embrasser les mains. Allez, madame. Là, on va enclencher la seconde. Complimenter l'apparence devant les parents. Comme ça, tout le monde sera au courant qu'on est là pour toi. C'est parti. Flirte. Je vais lui offrir une rose. Parce que je suis quelqu'un de très classe et de très poli. Évidemment. Malice. Pas du tout. Intimité physique. Ouh là, on se calme. Technique de drague. Oh, elle kiffe, elle kiffe, elle kiffe de ouf. Je pense qu'on peut lui demander d'être notre petite amie dans un instant. Je pense que ça va le faire là. Technique de drague encore. Au cours de la conversation, Gwendal a l'impression que Anne le trouve plutôt attirant. Ce qui le pousse à se demander si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je vais me renseigner sur sa vie amoureuse. De toute façon, elle nous a dit qu'elle nous aimait. Tu peux pas aimer quelqu'un d'autre en fait que Gwendal. D'accord ? C'est interdit. On la fera vivre avec nous dès l'adolescence. Et on se mariera avec elle après. Que dites-vous de ça ? Complimenter l'apparence. Dès qu'on est en couple avec elle, elle vient chez nous. Elle va déménager avec nous à la maison. Tu es la gardienne de mon cœur. J'ai la voix qui est extrêmement cassée, je suis désolée. C'est un petit peu chiant. On va prendre une pause sexy parce qu'on a que ça à faire. Bon, c'est bon ? On se met en couple là. On peut pas discuter de sa relation amoureuse. Comment ça on peut pas ? Non. Je veux me mettre en couple avec toi. Déclarer son amour en public. Allez. On donne tout là. Là, on déclare notre amour en public. On fait des pauses. Le père, il est en train de nous regarder. J'aimerais qu'on fasse crac-crac plus souvent. C'est important dans une relation amoureuse après tout. Mais ils ont jamais fait crac-crac de leur vie. Tous les deux. Mais ça va pas du tout. J'aimerais qu'on fasse crac-crac plus souvent. Non, mais ça va. Ok, vous avez entendu ? Ouais, c'est une dévergondée. Grave. Traité de grosse naze. Non. Calme-toi. Je peux pas me mettre en couple avec elle. Merci, Charbonne, pour le follow. Bienvenue. Demandez d'être sa petite amie. Est-ce qu'on l'a fait aménager avec nous à la maison directe ou pas ? Re Coralie. On lui demande ou pas ? Imaginez, elle dit non. Elle a accepté. Merci, Coralie, pour le follow. Bienvenue. Ils sont en couple. Je suis trop contente. Anne vient de devenir la petite amie de Gwanda. Oui. Premier baiser. Oh ! Échanger des anneaux. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est où, c'est où, c'est où ? Ils vont s'embrasser pour la première fois. Ils sont trop chauds. Non, ils sont mignons. Moi, je les aime, OK ? J'ai espoir. Échanger des anneaux. Échange des anneaux. Il y a les parents qui regardent, en plus. C'est parfait. Quoi ? Il est vénère, lui ? Ah non, ça va. Il est pas vénère. Il nous aime même un petit peu plus. Non, mais regardez. Je trouve pas ça réaliste d'aménager direct. Bah, à l'époque, si. À l'époque, c'était très, très réaliste. Anne vient de s'engager pour la vie dans une relation amoureuse. Ou alors, vu qu'on doit se marier, il faut une dot. Et la dot, tu la payes quand tu te maries. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on attende, ouais. Il faudrait qu'on attende qu'on devienne jeune adulte tous les deux. Bah non. Je peux pas payer de dot, je suis pas mariée. Écoutez, nous allons attendre. Ce bécot... Non. Il va pas faire crac-crac quand même. Imaginez, elle tombe enceinte. Ça, c'est pas réaliste. Ça, c'est pas réaliste. Écoutez, on est dans un film. Moi, c'est... Imaginez que vous regardez une série. On regarde The Witcher, là. Pas le time. Elle voulait. Elle voulait faire crac-crac. C'est pas ma faute. On en a fait des bébés hors mariage, je te dis même pas. J'espère que... Non, elle va pas tomber enceinte, en vrai. En vrai, je sais pas si on va réussir à se marier dans cet épisode, mais... Ça aurait été cool de savoir si elle avait été enceinte ou pas, en prédiction. On regarde, on regarde. Ouais, je vois. Non, 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 debout, monsieur. Tu restes pas là. Viens ici. Ouais, lève-toi. Laisse-la dormir. Rentre chez toi. Je vais sauvegarder. Imaginez, dans trois jours, elle nous envoie un message et elle nous dit qu'elle accouche. Ou pire, on lui rend visite et on voit qu'elle a un ventre. Horrible. Si tôt. Un illégitime. On en fait quoi de l'illégitime ? Disons qu'il voulait l'essayer avant de l'adopter. Oh non, cyber-wisdom, dédommagement, c'est horrible. Même si c'est valable pour l'époque. Bonne soirée, Loïc. Bon. Où est mon valet, Loïc, d'ailleurs, le bigle, là ? Mais il est pas là. Il est parti. Il reviendra demain, j'espère. Je l'ai pas relooké pour rien. Ou alors, je le prends en majordome. Venez, vous savez quoi ? Je prends un majordome et on lui donnera des tâches. Je sais pas, par contre, si le majordome s'occupera du cheval. On prend un majordome, c'est peut-être mieux, non ? Vas-y. Stop. Je suis obligée d'utiliser le téléphone, du coup. Ben ouais, dédommagement, bien évidemment. Achète un service. Majordome. Mais lui, je sais pas comment on peut lui changer de tenue. L'académie des majordomes de Windenburg a un excellent candidat pour rejoindre votre résidence. Il lui faut une chambre. Ça va partir en réno. En vite fait. Faut qu'on lui mette une chambre. Genre un KGB quelque part, là. Tu vois. On va se mettre en après-midi. Merci Kaida AFK pour le follow, bienvenue. Alors. On pourrait mettre... Je vais copier ça. Que je vais mettre par là. Tu vois. Et du coup, ce serait sa chambre. Ça pourrait être sa chambre. Alors. Ça me fait dépenser de la thune. Un lit avec le cheval. Le pauvre. Tu te rends compte ? On va se mettre. J'aimerais bien... Non, je voulais pas faire ça. Je vais prendre ce toit. Nous allons mettre comme ça. Il est hyper grand. Hop. Tac. Écoutez, ce sera pas trop mal. Et peut-être qu'on pourrait se rajouter ça. Genre... Ça ne sert à rien. Mais j'aime bien. Et on pourrait même en mettre une deuxième de ce côté. Pour donner un effet. Par contre, c'est pas centré. Attends. Non. J'aime pas du tout. Bon appétit à ceux qui vont me manger. Des bisous. Ça fait genre. Et on pourrait même mettre une fenêtre. Euh... Oh, tu me diras. C'est pas obligatoire. Par contre... Par contre... Petite feur ici, là, comme ça. Moi, j'aime bien. Ça, on le mettrait là pour cacher la misère. Ok, ce sera pas mal. Ce sera pas si mal. Est-ce que ça, je peux prendre ? Ouais. Hop là. Alors. Un lit de gueux. Salut, Danny. Un lit de gueux. D'époque. Ah ouais, on peut lui mettre un truc comme ça, en vrai. Un peu trop de CC, non. Je n'ai aucun CC en construction. En vrai, ça... On va pas lui mettre un truc trop minable. Les majordomes, ils étaient pas autant mal traités. Une petite commode. Genre ça. Par contre, je suis en train de me dire que la porte, je vais devoir la bouger. Salut, Nérode. Merci, Koala. On met ça là. Il lui faudrait des toilettes, non ? Le pauvre. Il lui faudrait des toilettes. Comment il fait ? On lui met des toilettes dehors. On lui met un buisson qui pue. C'est rustique. Bah... En même temps. Sinon, attends. Attends. Sinon, on le met là, hein. Ouais. On va peut-être le mettre là, plutôt. Et là... je sais pas je tente un truc salut l'anonyme là comment ça va non comment je fais mon toit là bonjour à tous ceux qui arrivent c'est un domestique un domestique pas besoin de lui aménager un palace bah quand même c'est pas parce que c'est un domestique il doit être maltraité aurait au pire je lui redressit ça ça comme ça ça me va et dehors on lui met des toilettes voyez le délire genre là ce sera ses toilettes et sa salle de bain non il va pas partager ce avec son maître merci à naïs pour le follow bienvenue il va partager ce avec son maître ça n'a pas de sens on est bien d'accord et re françois qu'est ce que c'était le projet la cabane au fond du jardin le pauvre non mais en vrai je trouve que c'est bien dac eux mais tout cas c'est non mais lui mettre des toilettes privées je trouve que c'est un peu trop pas moi ce sera ce sera aussi l'occasion d'avoir des toilettes pour le personnel agricole s'il y en a un qui revient hop et hop ça voilà il me faudrait les l ça marron foncé je crois non il creusera pas un trou peut-être plus faire ça je trouve ça même bon voyons maintenant qu'on en est là faut qu'on enlève ça ça et son entrée sera de l'extérieur ça va une aïa merci on va plutôt la mettre là là donc là c'est sa chambre pour l'instant qu'on va devoir réagencer du coup vu que la porte elle gêne et mette ça comme ça il aura de la place c'est bien moi j'aime bien en vrai les toilettes écoutez on va lui mettre peut-être pas celle là tata 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 j'ai une bonne idée on va lui mettre les sèches les rustiques la dégueu le pauvre attendez on va se mettre en oraison et on va lui donner les toilettes une vraie chambre de domestique c'est amplement suffisant je trouve au passage on va lui mettre les toilettes ici il me faut une porte là on pourrait écouter mettre dans ce sens là ça ça va aller là voilà le sol et nous allons mettre exactement le même et donc en or réseau on a trop moderne là on n'a pas un évier si ça je vais peut-être le mettre dans ce sens là au cas où plus foncé il me faudrait il lui faudrait de quoi se doucher parce que j'ai peur qu'il vienne en fait se doucher après chez son maître et j'ai pas envie le truc c'est qu'il n'y avait pas de douche comme ça à l'époque voyez donc je sais pas il ya elle quoi moi il y aura la place sinon même elle c'est très très bien sera parfait mais noir ça va prendre trop de place par rapport à la taille de la pièce tu sais mais celle là elle est bien oui je pense aussi qu'il n'y avait pas de douche ouais merci l'anonyme la merci alors par contre j'ai peur que cette lumière elle soit gênante j'ai pas lui mettre de miroir faut pas pousser on met ça là coucou sympa ta maison sans cesser merci ça du coup je vais l'enlever pas utile et est ce que je mettrais pas une fenêtre non je pense que l'idée qu'il n'y ait pas de fenêtre me plaît je vais par contre afficher tout et j'aimerais bien je vais sauvegarder mettre vous savez des il me manque ça dans la maison je trouve vous savez des craquelures des trucs comme ça à bout sur tik tok n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch vous avez le lien qui est dans mon profil ma voix c'est de pire en pire je suis navré j'ai des gros soucis à la gorge en ce moment je sais pas ce qui se passe je parle trop fort c'est trop chaud voilà et on va mettre ça un peu partout j'ai l'huile le grog est ton ami non mais c'est un souci au niveau de ma voix en fait je j'abuse un peu je trouve que ça rajoute grave du réalisme j'aime bien voilà me manque aussi un peu dans sa chambre qu'est ce que des toiles d'araignée également j'ai peur juste qu'il n'est pas la place du coup de rentrer je vais lui en mettre peut-être en eau là 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 hop le domestique va avoir du taf ouais j'aime trop ces trucs là j'aime trop moi est-ce qu'on n'en mettrait pas une par là du coup salut flair là c'est pas mal moi j'aime trop c'est trop bien alors du coup comme ça le majordome il aura son lit il aura ses quartiers il aura tout et du coup je vais pouvoir lui bloquer cette porte par exemple tu vois verrouiller pour j'ai pas le majordome il n'est pas arrivé encore il a dit il a dit qu'il arriverait quand tout le monde sauf le majordome attends verrouiller pour non je veux verrouiller pour le majordome tout le monde sauf gwendal ouais comme ça il ira vraiment dehors ils m'ont dit quoi si vous fournissez un logement privé à votre majordome vous pouvez définir l'événement ok ah non mais il y a le loyer ah elle est là on peut pas on peut pas lui changer sa tenue je sais plus du tout salut frescoco je sais plus du tout où on va pour changer la tenue d'un sims mais vraiment changer sa tenue de travail vas-y je vais regarder sur google parce que ça m'embête ça m'embête trop je vais regarder merci kaïda pour les 100 bits merci beaucoup hum sinon il y a un code de triche c'est quoi il me le donne même pas ah si mais il faut que je l'ajoute dans mon foyer du coup elle non je veux pas l'ajouter dans mon foyer elle va plus être majordome elle travaillera plus chez moi c'est dans attends comment du sims c'est pas là et la tenue du sims peut être modifiée mais je pense pas que ce soit ça attendez je regarde je suis désolée modifier la famille dans le cus nanana modifier la tenue de carrière c'est dans commande du sims mais il n'y a pas modifier la tenue de carrière vous la voyez vous elle n'y est pas non c'est pas dans commode justement mc commode ça change toutes ses tenues normalement c'est pas ça je réfléchis je trouve pas je pense que ça serait commode écoutez je vais regarder vous avez peut-être raison vous avez peut-être raison de toute façon je perds rien à essayer elle est où la dame vas-y on va voir pour moi c'était pas du tout là-bas mais à tout moment commande des tenues changer la tenue mais là ça va lui changer sa tenue à elle tu vois il y a vraiment un truc tenue de travail c'est quoi copier coller non inclure des éléments parties aléatoires non tu vois tenue aléatoire changer de tenue non je sais pas du tout pour moi c'était là commande du sims justement c'est ça que je veux savoir où c'est ce truc anniversaire y'a pas maintenir le sims ah non tu peux lui modifier son nom oh venez on lui modifie son nom que ça fasse plus moyen âgeux je vais l'appeler Bertie Bertie ça fait genre époque et on va l'appeler Morissette mais tout à l'heure c'était pas la tenue de carrière Cyber Wisdom et là vu que c'est un majordome c'est spécifique ça veut pas en fait elle est obligée d'avoir sa tenue de majordome tout le temps tu vois là je vois tout ce que ça peut faire mais ça te dit pas pour la carrière genre la la carrière y'a un code de triche mais elle est pas dans mon foyer donc je sais pas j'essaye de chercher attendez je regarde ah mais j'ai une vidéo youtube là non euh contrôle du jeu nanana tu vois normalement y'a un truc tu l'ouvres dans le CES ouvre le casse modifie la tenue de carrière je sais pas où c'est bon ça va me saouler c'est pas la peine salut on est là bon au pire on ignore c'était pour que ce soit RP de ouf mais là on pourra pas c'est dommage ça me rentre non mais tu vois MC Carrière y'a pas et si je l'ajoute dans le foyer elle ne sera pas du tout du tout majordome ce sera terminé donc écoutez je vais laisser ça comme ça et je verrai toi là Loïc écoutez je vais le licencier ça ne sert à rien action licencier bye salut lanine 22 allez bye ouais c'est fini c'est fini ouais ok en plus il a même pas rempli le truc je vous dis ça c'est horrible alors on va prendre des restes bon mon petit Gwendal est en couple je veux qu'il vieillisse assez vite pour essayer de me marier avec sa potentielle future femme du coup comment elle s'appelle Anna je crois et donc il grandit jeudi et il pourra commencer d'ailleurs à travailler ouais je dois lui attribuer le lit va Bertie Morissette ok il a besoin d'aller aux toilettes faire caca allez va fais caca fais c'est bien oh là là mais regardez cette joie en fait en soi la tenue elle me choque pas des masses oh là là c'est dégueulasse la tenue en soi elle me choque pas des masses c'est juste qu'elle fait un peu trop moderne en fait on va reprendre la toile et après oh attends il faut que mince il est enjôleur je peux pas faire une toile enjôleuse je vais abandonner la toile attendez vu qu'il est enjôleur et tout et que dans mon aspiration je dois faire des toiles émouvantes ça devrait être bon toile enjôleuse vas-y ça nous fera la deuxième parfait j'espère que ça va bien compter mais c'est quoi ça il me fait des toiles je pense pas que ça va coûter très très cher l'histoire mais genre pas du tout Gwendal pas du tout mais après c'est pas mal regardez en fait il s'imagine lui avec sa future femme voilà c'est tout voilà il a pas encore demandé en fiançailles ni rien mais c'est déjà très très bien ok ça en fait 2 sur 3 il faudrait qu'on ait une autre émotion ou alors peut-être que ça peut marcher refait dans tous les cas t'es enjôleur donc ça devrait aller j'espère que ça va me le valider et on a atteint le niveau 2 de la compétence entrepreneuriat ouais bon en tous les cas l'objectif étant de se faire un max de thunes ah bah twitch des fois ça bug ouais en effet c'est très très chiant j'espère que ça va marcher oui parfait allez vends ça et donc maintenant il faut qu'on contemple qu'on admire 3 toiles dans un musée donc il faudrait qu'on aille dans un musée et qu'on termine 10 toiles excellentes comment je fais pour qu'elles soient excellentes cliquez sur le chevalet puis choisissez un style et une taille de toile faites passer le curseur sur une toile pour connaître sa qualité oulala ah ouais donc vraiment là il va falloir faire super gaffe quoi quoi tu peux pas attends viens je te le mets là ton violon vas-y dans la cuisine fais toi du violon pour t'amuser mais il veut pas qu'elle soit dans mon foyer Inaya Gwendal est bien noble ouais si 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 il est bien noble on le voit là dans la classe noblasse il va pas aller au lycée non écoutez cette écoutez ça je vous dis il se débrouille beaucoup mieux vous exagérez le chat tout à l'heure vous m'avez dit c'est horrible pour les oreilles ce n'est pas horrible au contraire c'est pas mal mais qu'est ce mais qu'est ce c'est que ça je vais essayer le code de triche que tu m'as donné mais je suis pas sûr j'ai peur que ça prenne que mon sims après peut-être que t'as raison c'est pas possible faudrait qu'elle soit dans le foyer mais j'ai peur de la mettre dans le foyer et qu'après ça fonctionne plus même avec mes dents je joue mieux que lui l'insolence salut la TG comment ça va l'insolence comment ça 175 balles là non mais c'est pas grave c'est pas grave on tente des choses alors prends des restes t'as faim de toute façon maintenant on a plus rien à s'occuper oh il y a une pomme mange la pomme non on va la donner à notre cheval attends on va donner ça à notre cheval s'il te plaît quand même soyons gentils avec lui en plus il est bien il a bien mangé il est content mais quand même on va le gâter un peu amical je peux pas lui donner un truc à manger compétence de cheval endurance et tout non méchant soin des chevaux changer de tenue prévoir des tenues brosser le poil nourrir à la main ah il a pas faim donc c'est pas la peine ok écoutez nous allons le monter même s'il déteste ça mon petit Gwandal c'est pas grave tu peux s'il te plaît frotter le coune monter il déteste ça mais il faut qu'il progresse un petit peu c'est quoi toutes ces ordures hé je te paye pas à rien foutre la majordome là il y a des cafards et tout à la maison c'est horrible je lui donne comment l'anonyme là avec le machin là le pupitre allez on va faire une promenade dynamique allez fais moi une petite promenade dynamique là merveilleux oh la la quand je le vois monter à cheval je me dis à chaque fois le pauvre qu'est-ce que je suis en train de lui faire qu'est-ce que je lui fais attendez commode changer la tenue je vais le mettre comme ça le pauvre vraiment quand je le vois monter à cheval j'ai trop de la peine pour lui il est au bout de sa life tout le temps et ça va le tendre mais tellement qu'il va pas du tout être content de faire ça mais ça va pas de venir derrière moi là avec vos téléphones et tout la modernité je n'en veux pas c'est chiant que les sims se fassent ça ouais je sais il va jamais trouver l'amour bah pourquoi tu dis ça bien sûr que si évidemment faut jamais dire jamais dans la vie il l'a déjà trouvé là il est juste trop jeune c'est tout par rapport aux sims bah voilà c'est bien et en plus tout le monde augmente des compétences je vous dis le cheval jusqu'à maintenant ne l'a pas du tout défoncé et en plus Ginette est méga constante allez sois plus à l'aise là t'es au niveau 3 de la compétence équitation t'exagères pas un peu j'ai vu des sims qui étaient beaucoup plus à l'aise que toi plus rapidement non écoutez ça a l'air un petit peu compromis c'est quoi toute cette thune là qui est dépensée pourquoi il y a eu moins pourquoi il y a eu moins 44 sim flows là elle a acheté un livre non 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 je vais lui crêper le chignon bah oui évidemment faut qu'elle comprenne que m'acheter des trucs est dépensée dans mon argent alors que je la paye c'est non tu demandes l'autorisation avant tu ne fais pas ça tu n'as pas le droit de faire ça voilà comprenne sa douleur là ouais je refuse catégoriquement que tu me fasses chier comme ça oh wow oh wow ouais voilà ouais 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 c'est le risque il s'est vraiment prêt en selfie je peux pas il est où le violon ? il est dans mon inventaire non ? ouais hé mais il me fait plein de trucs là bonhomme en bâtonnet vends ça attends debout là et ça tu vas t'entraîner ah je n'aime pas les majordomes vous le savez mais en même temps ils font n'importe quoi mais majordome à chaque fois c'est comme ça c'est toujours pareil ils font n'importe quoi ils en font qu'à leur tête ils en ont rien à péter c'est bon au bout d'un moment moi j'abandonne allez objectif essayer d'atteindre le niveau 6 de la compétence aussi bon j'ai mon majordome qui est un petit peu en train de pleurer mais c'est pas grave ah avec la triche je peux non je vais essayer de voir triche changer les traits ouvrir le menu il est bien noble monarque bien aimé non couronne royale non héritier non chevalier gentilhomme marquis dans tous les cas il est noble donc là je pense que je le lui ai supprimé non il est bien noble c'est bien Geralt souhaite venir passer du temps ici ouais non flemme non mais regardez la saleté genre elle est en train de rien faire du tout elle en a rien à foutre et moi je dois douiller et faire à sa place quoi bon appétit à ceux qui vont manger des bisous alors l'objectif après c'est de faire en sorte que Ginette tombe enfin puisse se reproduire avec un autre cheval donc il va falloir qu'on aille voir qui a des chevaux chez lui et un mâle de préférence voilà moi j'aimerais bien qu'on fasse ça comme ça on aura peut-être des petits des petits poulins à la maison je sais pas encore ce que je dois penser de ces nains de jardin l'autre jour j'aurais juré en avoir vu un bouger ah bah Anne moi je peux pas t'aider j'avais baron et comte de disponible en plus de très noble dans le menu d'Autriche mais c'est quoi celui qui lui irait le mieux c'est lequel le plus au dessus c'est lequel c'est comte ou baron c'est baron non baron non bon appétit à ceux qui mangent moi j'aurais mis baron tu vois y'a pas de duc les gars j'ai pas de duc là là on me demande entre baron et comte entre baron et comte lequel est le plus au dessus en termes de statut marquis je l'ai marquis il est marquis alors comte si on peut le mettre marquis ah oui noble de Windenburg marquis Gwendal a travaillé dur pour atteindre le plus haut des titres de noblesse marquis marquis comte baron et bah merveilleux noble de Windenburg Gwendal fait partie de la noblesse de Windenburg ah bah tu vois mais à tout moment l'autre là pas du tout faut qu'on invite elle je sais pas ce qu'elle est ah non comment c'est la réunion je suis obligée de lui mettre le trait je crois j'ai pas de duc ah mon père gobert de bouillon mon voisin prétend que d'été l'été oh non non mais ça va pas de festival vous croyez qu'elle est quoi elle venez je la mets aussi je triche sur elle bah ouais sinon on va pas pouvoir ouvrir le menu de triche je peux pas elle est de classe moyenne je sais pas ce qu'elle est je sais pas du tout ce qu'elle est et je pense pas que je puisse vérifier serviteur marqué comme servante non ouvrir le menu de triche bah je sais pas non elle a pas l'air enceinte mais ça peut ne pas se déclarer tout de suite ça peut se déclarer tout de suite pas tout de suite justement on va l'inviter à rester dormir juste après voilà la maison elle fait bien d'époque c'est vrai il faudrait qu'on aille au musée aussi mais vous savez quoi c'est un petit peu bête ce que j'ai fait je vais les inviter à venir avec moi au musée ce sera peut-être même beaucoup mieux allez finis ta compétence merveilleux on est déjà au niveau 7 c'est très très bien si elle peut être servante pas sûre qu'elle soit noble mince elle va devenir noble elle va devenir noble les amis sinon je peux pas me marier avec elle moi je sais pas qui sont les nobles ici non ou alors c'est un amour impossible attendez stop ils sont nobles on est dans la dé ils sont nobles ou pas est-ce que les ferrés sont des nobles il y a une ado je crois Olympe Lesia oh my sinon il y a les guillotins qui sont les cousins de la famille royale non mais Violaine est minuscule je suis dans la dé je sais pas si je dois pas changer de petite amie on est pas du tout de la même classe sociale je crois il y a les vaseurs il y a les vaseurs attendez je vais aller voir ah bah si j'ai aucun nob je suis dans la dé faudrait que j'aille voir un tarteau ça sinon salut coco coucou Violette je sais pas du tout si je vais changer de petite amie je vous assure c'est trop la dèche non 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 il faut qu'on soit obligatoirement c'est dans les règles du challenge avec quelqu'un qui est de la même classe sociale que nous bonjour qui est l'ado ici elle est elle est jeune adulte purée elle est noble ils sont nobles ils sont nobles elle est ado elle est ado elle ce serait un bon parti Oriane de la Croix la pauvre je vais les mettre marquis je sais pas quoi oh là là bah ouais je peux les mettre barons même je peux les mettre barons hein les parents elle est belle de ouf après c'est un de vous qui l'a créé rappelez vous vous pouvez me créer des sims et tout et les partager avec le hashtag 6 souris une paysan baronne et le daron surtout comme ça au moins c'est un peu plus sensé quoi toi baron bon ben voilà voilà vous savez ce que ça veut dire et ben on va la tèj on va lui dire qu'on veut garder une relation amicale si elle tombe enceinte par contre si elle tombe enceinte par contre c'est foutu on est foutu ouais ah je suis dégoûtée je l'aimais bien ma petite Anna ou Anne je sais plus comment elle s'appelle oh mon dieu la pauvre non mais les gars vous vous rendez compte de ce qu'on vient de découvrir là salut Roma Roma non c'est horrible franchement on vient de se rendre compte que Anne c'était foutu quoi donc là on va la larguer et à tout moment elle m'annonce juste après qu'elle est enceinte je me laisse la surprise je ne verrai rien Anne je suis déso non mais oh là là je vais rompre avec elle arrête ton tableau toi c'est pas l'heure il va la larguer non Anne elle était si mignonne en même pas 24h en même pas 24h on l'attège Gwendal de bouillon rond avec Anne Caron elle est choquée elle pleure je suis désolée je suis désolée demander de garder une relation amicale je suis désolée j'ai ressenti qu'est-ce qu'elle veut certains d'entre nous vont port ce soir ça te dit je sais pas là je suis un peu perturbée là tu veux pas qu'on reste amis bon on est amis quand même est-ce qu'on la garde dans notre groupe groupe ou pas parce que c'est bizarre regardez ils ont l'air quand même de bien rigoler ensemble non mais c'est cool c'est cool écoutez je vais mettre fin à la réunion pour que tout le monde rentre voilà désolée si elle est enceinte noble ou pas il faudra assumer les conséquences mon dieu elle va se faire guillotiner elle elle va se faire guillotiner et moi je ne vais rien montrer on va remplir la mangeoire comme ça au moins notre cheval pourra manger un truc on va aller se coucher parce que la journée elle a été éreintante pour Gwendal mais genre c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'on a à manger s'il vous plaît repas aliment du garde-manger je peux faire que ça là non mais là c'est abusé là pâté et tarte c'est trop merci Kimanakin pour le follow bienvenue allez prends des restes fais-moi ça mange vite fait et va dormir il s'est pas douché du tout aussi mais en même temps ça se douchait pas énormément à l'époque t'as pas terminé de manger mon frérot mange ton quelques fruits je sais que c'est pas bon mais c'est pas grave mange ça écoutez il va aller dormir et demain on va aller rencontrer notre nouvelle prétendante comment on fait si elle est enceinte elle risque de mourir bonne soirée bonne soirée c'est qu'ils s'en vont bisous il y a l'île tol les récaps de Selwyn sont bébites j'ai pas lu elle était dévergondée à souhait le couple a même lancé les hostilités niveau crac crac au moins Gendal a pu tremper son biscuit et devenir un homme aura-t-il un enfant illégitime en tout cas on tèche la servante on vaut mieux que ça les récaps de Selwyn je les aime trop par contre allez vous coucher là allez vous coucher comment je lui demande d'aller se coucher dégage majordome gestion responsabilité arrêtez de jardiner arrêtez de nettoyer arrêtez de nanana visiteur je m'en fous attributage va dormir sans dormir va dormir allez c'est parti voilà merci bien et merci juste Linou pour le follow bienvenue c'est gentil merci merci ok on se fait un gros dodo demain on va aller voir aussi notre nouvelle dame voilà au moins je vous dis la vérité je suis un peu contente parce que ça me laisse du temps ça me laisse du temps il faudra juste qu'on la fasse vieillir en même temps que nous c'est tout obligatoire ça ok il est 4h du matin ils vont pas tarder à se réveiller Gwendal commence à puer le mort mais c'est pas forcément évident au niveau de la douche voilà pipi et tout ouais allez va aux toilettes va préparez vous soit il est constipé ce matin parce qu'il était de très mauvaise humeur et que ça va pas soit ah non il est pas constipé non est-ce qu'il aura une dame de compagnie oh 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 c'est dégueulasse écoute il a déjà une majordome il pourrait avoir une dame de compagnie on pourrait l'engager gracieusement comme servante pour lui sauver la face et lui donner une chance à son enfant illégitime ou la laisser à son sort c'est une très très bonne idée faut quand même qu'on y réfléchisse aura-t-il une femme une maîtresse aura-t-il une cour telle est la question lui son but c'est pas de devenir roi c'est ça qui est quand même assez intéressant son but n'est pas du tout de devenir roi son but lui c'est de tuer le roi pour passer ensuite à la prochaine au prochain siècle le truc c'est comment est-ce qu'on va arriver à tuer le roi et est-ce qu'on va réussir à terminer tout ça il est hyper embarrassé le pauvre poussé hors de contrôle Gwandal a découvert que ses follicules pileux ont eu une poussée de croissance ah il a une petite barbichette non pas plus merci à Zika RZ pour ton follow bienvenue merci beaucoup bon arrête la douche là c'est pas la peine mais mais d'accord le pauvre écoutez il s'écrase un petit peu ah il a eu des poils au dos ah bah il va pas se raser appliquer du nettoyant pour le visage raser se donner des paroles d'encouragement ouais continue à te donner des paroles d'encouragement parce que il n'y a pas besoin d'être embarrassé parce que t'as des poils au dos genre surtout à ton époque là on va reprendre notre toile classique moyenne on va reprendre ça pour qu'il se sente mieux c'est bon il se sent bien je suis contente il a réussi à se remettre bien bien comme il faut elle écoutez je vais la laisser se réveiller au fur et à mesure le cheval qui traverse oh le bug de fou les bugs de fou c'est dinguerie quand même ah ouais les chevaux qui rentrent dans les murs et qui driftent et tout c'est n'importe quoi non on va pas aller au lycée toujours pas elle s'est réveillée ah bah voilà madame écoutez l'idée de prendre une maîtresse ça pourrait rester notre maîtresse bien qu'elle soit en dessous de nous au niveau de son statut ça pourrait être son amour on va dire un petit peu de jeunesse tu vois ok on a fait ça il est 8h32 moi j'aimerais bien avoir quelque chose à manger là ça va pas du tout j'aimerais être servi même prends des restes prends il faudrait qu'on aille se chercher des servantes on va se chercher des oh waouh il y a ça qui est tombé juste à côté de chez nous c'est quoi on peut pas le vendre 140 bah voilà trop trop bien est-ce qu'il a fini ça reprend bah reprend ça et vend le quand t'auras terminé elle m'a mis les ordures je vais la frapper elle va finir en sucette le temps il est exécrable là allez fini ton truc écoutez ça a l'air de le détendre il aime faire des activités comme ça pour se pour se mettre bien pour se détendre apparemment non mais les orages par contre je vais mourir la maison elle est cool ouais carrément on l'a rénové un petit peu en plus de notre côté donc c'est plutôt sympathique ouais en fait je sais il y a des ordures en dessous mais elles sont coincées ah mais j'ai eu trop peur arrête hein mais elle est bugée la poubelle en fait il y a des ordures qui sont coincées en dessous genre tu sais pas pourquoi hop là parfait ok cool je laisse terminer son truc il le vend quand il a fini pardon qu'est-ce que vous faites assise à côté de moi Bertie et Morissette dégage pars il ne revient non 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 elle va partir complètement là non tu ne pars pas complètement merci tu es ma majordome tu ne t'en vas pas tu ne t'assois pas à côté de ton maître ça va pas elle a vraiment envie que je la foudre ok ils m'ont ramené un nouveau majordome c'est fou j'aurais pas dû faire just go ouais bon euh moi je suis fatiguée voilà merci Sassou pour le follow bienvenue allez commet un meurtre c'est comme ça commet un meurtre c'est la vie on va essayer de mener bah voilà salut Sopranet ça va et toi voilà voilà bah faut pas laisser de preuve quoi oh non il est heureux d'avoir fait ça il est trop heureux d'avoir fait ça tu vas te faire électrocuter tu vas avoir ton karma toi meurtrier Gwendal vient de commettre un meurtre que ce crime soit justifié ou non Gwendal va en subir les conséquences il n'y a absolument aucune conséquence il n'y a absolument finaliser la mort allez bye merci on va la cacher là bas on la dissumule là bas c'est quoi ce meurtre écoute voilà c'est tout par contre lui le majordome je vais le modifier je vais modifier au moins ses cheveux et tout c'est pas réaliste le pauvre qui Gwendal t'inquiète il est heureux là oh wow j'ai peur du récap en vrai il fait trop noble pour un servant et un majordome du coup pour avoir cette coupe de cheveux là vous voyez il faudrait la lui bouger pauvre Gwendal il file un mauvais coton il prend le chemin de son père et surtout de son grand père moi j'aimerais bien une coupe au bol trop moderne ça elle est où la coupe au bol en mode Godfraud Bouillon sinon il y a elle mais pareil je la trouve hyper moderne je ne la vois pas je ne la vois pas ah ça non on sort Titanium on sort Mirai Sims ah ça ça c'est bien une queue de cheval basse est-ce que j'ai ça comme ça c'est pas mal par contre ses yeux je ne sais pas une perruque pour un majordome je ne suis pas certaine je crois qu'il fait trop classe moi oh ça c'est les tenues des PNJ donc j'ignore de toute façon c'est pas comme ça qu'on va le voir sinon cheveux très long non peut-être un peu trop là ça ça fait pas mal aussi si on peut mettre ça mais bon reclair bah écoutez écoutez je en chignon on a quoi on aurait ça mais ça fait peut-être un peu too much des cicatrices et des marques sur la peau pourquoi donc il y aurait ça aussi ah pour qu'il fasse moins noble ouais ouais ça pourrait être une très bonne idée moi j'aime bien elle sinon j'ai quoi sinon après c'est des dreads plutôt ou des tresses je sais pas si c'est adapté pour l'époque après sinon on a ça qui peut être pas mal ouais il est classe mais après il porte un truc genre là au niveau des vêtements malheureusement je peux pas je peux pas modifier quoi je peux le mettre comme ça après mais en effet lui mettre peut-être des cicatrices et tout moi j'aime bien celle-là aussi franchement les dents on lui met des dents pourries entre guillemets pourries voilà genre ils se brossent pas les dents tu vois même j'ai des dents cassées et tout si je veux mais bon et détail ça fait plus blessé de guerre mais je déteste pas grosse cicatrice là oulala sinon elle comme ça je l'aime bien il est chou détail des yeux des petites cernes là pour faire plus fatigué et la bouche ça se verra pas de toute façon peut-être que c'est la barbe ouais qui fait trop noble juste la moustache une moustache comme ça non ça non ça c'est trop noble ça une stage comme ça ou un petit book comme ça ou ça ou ça ça peut être pas mal également on dirait un maître jedi mais non je vais lui mettre une moustache et je crois que c'est les sourcils aussi le fait qu'il soit fin ça va pas on va lui mettre des sourcils épais genre eux bah oui il a les yeux bridés c'est pour ça je vais lui mettre un long nez voilà j'aime pas trop les sourcils la coupe de cheveux je suis pas certaine je vais lui mettre la coupe de cheveux à la goûte froide bouillon voilà un truc comme ça tu vois il fera moins propre sur lui en fait elle c'est trop bonjour à ceux qui arrivent elle est où elle est où elle est où je pense que le fait d'avoir les cheveux longs ça fait un délire ça c'est bien elle est cool il fait pas noble du coup et il mettra pas non plus de bague ni rien faut pas exagérer quoi moi je l'aime bien là la petite moustache il est crasseux ce boug je vais lui changer de nom comment on l'appelle faut lui donner un prénom un peu plus un nom de famille d'époque ça serait peut-être plus intéressant Percival c'est trop noble vous trouvez pas que ça avait trop noble Montgomery Louis Michel Jacques Houd ah ouais ça c'est l'autre extrême là Edmond j'aime bien Edmond j'aime beaucoup après on peut l'appeler Javelot Edmond Javelot il déteste ses enfants connard Edmond Javelot Henri Inutile j'aime beaucoup le jeu de mots mais c'est bien Edmond Edmond Javelot c'est un Javelot le mec moi je trouve ça je trouve que ça lui correspond bien c'est pas mal merci pour la rose sur TikTok et merci de me suivre bon il est où il est où Edmond là Edmond ah il est là bon il y a juste la tenue oh là il regarde ses ongles Edmond Edmond faut pas exagérer là faut aller nettoyer tout ça ah il est il a un petit peu peur le mec et l'autre il s'est dit vas-y je vais aller me faire une peinture avec des traces de sang vous savez quoi on va arrêter Chao Windenberg là je vais aller qu'est-ce qu'il a attendez c'est quoi ce moudlèche là plein de sang le corps de Gwendal est recouvert du sang de quelqu'un d'autre il ferait mieux de s'en débarrasser de tout ce sang avant qu'on ne le suspecte ah tu crois déjà je vais ah ça va j'allais dire je vais mettre la réputation en normale parce que personne ne l'a vu non je vais y aller avec du sang moi je me casse j'y vais seule elle habitait où elle habitait à Windenberg en bas non il me semble elle habitait sur la presqu'île à côté de nous ou elle habitait en haut attends ça c'est nous comment ça ce terrain n'est pas disponible c'est notre voisine c'est elle on est d'accord c'est les vaseurs c'est Oriane de la Croix en même temps comment je ne m'en suis pas aperçue ils habitent dans un terrain qui est immense bien plus immense que le mien donc franchement c'est abusé comment je ne m'en suis pas rendu compte je me suis obstinée sur Anna mais j'aimerais bien vous faire un sondage parce que je ne sais pas trop quoi en faire est-ce que on se marie avec Oriane qui serait potentiellement notre promise ou là ou là le jugement est présent ou est-ce que on garde la madame comme maîtresse ou pas est-ce qu'en gros on a une maîtresse ou on n'a pas de maîtresse ou là 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 il n'y a personne qui peut ok c'est parce que j'ai du sang ça je me fais juger oh non 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 ne devenez pas parano ne devenez pas parano attend attend nettoie le sang oh là là j'aurais pas dû nettoie nettoie il se passe rien regardez il n'y a rien non ne partez pas en courant ouais ça pourrait être cool son amour à la servante quand même ou alors c'est juste sa maîtresse il a zéro âme on dirait ce mec finalement écoute une conversation tiens parce qu'on est une fouille merde la première impression de l'enfer elle mais elle aura pas le choix on écoute la conversation ah Gwendal a découvert qu'Etienne a ce secret pyromane en puissance c'est le frère bon il est pas du tout en tenue là c'est le frère de la meuf qu'on veut marier le feu est une chose tellement puissante il nous permet de créer des délicieux plats et des inventions intéressantes mais il nous menace aussi avec la possibilité de détruire des choses ou de nous tuer et pourtant curieusement je n'arrive pas à m'empêcher de penser que sa nature destructrice est d'une certaine manière magnifique parfois lorsque je prépare quelque chose sur la cuisinière ou le barbecue j'ai presque envie que ma création culinaire prenne feu pour pouvoir voir à nouveau ces magnifiques flammes juste pour pimenter un peu les choses si tu vois ce que je veux dire mais bien entendu je ne ferai jamais exprès de laisser mes pancakes prendre le feu jamais de la vie le secret il est lourd à tout moment il veut tuer sa famille lui ah ouais je trouve que c'est un green flag au moins Gwendal n'aura jamais froid tout de suite oh la maison est magnifique par contre vous n'avez pas une tenue d'époque vous excusez moi on est obligé de les aider apparemment mais il n'a pas sa tenue mais mais c'est lourd bon je vais le mettre comme ça pour pas que ça se voit trop c'est insupportable tu relook des sims t'as une sauvegarde exprès pour ça et ils ne sont pas du tout en tenue genre c'est elle Léopoldine Vasseur mais il y a plein d'ados elle Marie Vasseur c'est la mère vous allez choisir laquelle on choisit oh vous allez choisir venez venez on va dans la famille deux secondes vous allez choisir il y a plusieurs ados il y a plusieurs filles il y a plusieurs meufs on va regarder comme ça je lui mets une tenue à l'autre il m'a saoulé bonsoir Alvin coucou Mel salut Angèle ça va très bien merci vous allez choisir attends attends en ado on a qui donc attends on a Oriane de la Croix qui elle donc est une ado potentielle c'est la fille elle est magnifique on peut se mettre en couple et se marier soit avec Oriane soit avec Léopoldine qui n'est pas du tout en tenue donc écoutez nous allons l'aider n'est ce pas je ne vais pas me prendre la tête je vais lui donner le pack vampire Léopoldine ou comment ça s'appelle Oriane Oriane monde magique et vampire s'il vous plaît moi je pense qu'il n'y a pas vraiment en photo vraiment pas photo je pense savoir qui vous allez choisir je verrai ça après oh la la attendez c'est pour enlever en fait la casquette parce que j'ai la flemme voilà on s'en fout on s'en fout la sorcière et c'est bien peut-être plus comme ça tiens les récaps sont exceptionnels vous préférez Léopoldine elle est trop en noir attends on va la colorer un petit peu c'est un peu triste là ce que je suis en train de lui faire la pauvre maillot de bain du coup ton maillot de bain sera celui-ci voilà un peu gueuse mais c'est pas grave merci Cookie Zoé pour ton follow bienvenue j'ai enlevé le vampire et le monde magique dodo dodo madame madame voilà je n'en sais pas plus Léopoldine mais Oriane les gars non genre de loin je trouve si on n'est pas d'accord ça va barder tu sais la meuf elle leur demande leur avis et après elle dit ouais par contre les cheveux ça va je vais laisser donc je rappelle Léopoldine Oriane je prendrai celle que vous choisissez dans tous les cas mais faites attention à ce que vous choisissez mais ça c'est toujours pareil j'ai des CC de fou pour Oriane ma robe princesse là on est d'accord Oriane ben voilà quand vous voulez c'est bon c'est Oriane où est ma robe on lui met celle là elle est merveilleuse elle est magnifique maillot de bain la tenue de temps chaud voyons est-ce que je peux pas mettre autre chose ça peut-être pas peut-être plutôt comme ça on se sent pas menacé pas du tout non faut pas avouer qu'elle c'est quelqu'un c'est quelqu'un merci pour vos lurks il y a elle après il y a elle aussi elle elle est belle également elle est trop trop belle on lui met des cils juste des petits cils vite fait elle mérite salut Ophélia et merci pour ton follow bienvenue des petits cils pas grand chose tu vois un petit collier pas grand chose elle a des airpods en hiver Léopoldine ohlala elle nous fatigue celle là alors madame écoutez des perles seront j'ai la flemme de lui en mettre partout j'avoue hop et hop là même allez hop là très bien ras de coup à cette époque je suis pas sûre il faut que je fasse lui là ohlala Etienne Vasseur ohlala l'angoisse bon bah vous savez ce que ça veut dire lui il y a quoi en vampire je vais pas me prendre la tête dix ans voilà oh les chaussures j'ai pas vu oh les chaussures faut que je bouge ça voilà tu dors comment et bah tu dormiras comme ça les lunettes je suis pas certaine il lui faut une tenue tout photoflap c'était lui ou c'était l'autre c'était Etienne ouais c'était Etienne j'ai l'impression qu'il a un jumeau ouais les bottes je vais les changer et tout attendez je n'y étais pas allez très bien hop maillot de bain hop il n'y a pas de maillot de bain de façon à l'époque sommeil non plus faut que j'enlève les lunettes mais j'avoue j'ai la flemme mais genre fort c'est lui le pyroman t'es le de con qu'il a c'est quoi son aspiration le mystère de Strangerville non mais pésée de rire venez on lui met une autre coupe de cheveux genre celle là c'est un peu plus d'époque et il y a lui Louis Vasseur qui lui du coup j'adore la famille et ouais lui il est en tenue j'ai l'impression lui il est bien il est beau gosse il est parfait et ils ont eu une petite soeur apparemment Anne Vasseur écoute Anne tu vas porter la même tenue aussi je suis désolée évidemment nous allons lui rajouter des cheveux ne vous inquiétez pas et elle va rester comme ça maillot de bain s'en fout un petit peu ça hallucine d'où hop là et pour les cheveux elle est mignonne elle elle a des très jolis cheveux oh ça ça peut aller par contre le neuro c'est dommage cheveux oh oh c'est carrément adapté carrément adapté c'est parfait donc Léopoldine bon elle a des petits détails apparemment qui merdent où elle l'a genre bah déjà les bijoux et tout tu me donnes envie de faire une partie médiévale tu m'étonnes je veux bien te croire pourquoi ça s'enlève pas bah je peux pas les enlever ça doit être dans les accessoires de corps alors ouais ok c'est bon c'est bon on a plus rien écoutez ça ira bien ça donnera l'illusion il y a un nouveau mode pour ok Marie va soeur la mère elle est belle aussi Richard et Auréalme je crois qu'elle n'est pas soeur frère mais les frères non membre du frère c'est pas grave elle a été adoptée j'ai le ye old cookbook et j'ai le mode royalty et j'ai tous mes modes à moi tout est présenté sur youtube si jamais ça vous intéresse tout est sur ma chaîne youtube faut pas hésiter à aller voir là bas merci pour tous les follows sur tiktok remimix alors ils sont effrayés non mais ah non mais du coup je maîtrise eux je vais gérer les mondes et réinverser ça c'est le truc un peu chiant quand t'es dans le CUS avec une famille et que t'es en train de modifier leurs fringues et tout tu te retrouves en fait des fois à jouer leur foyer et donc t'es obligé de réintervertir le tout oui on va dire ça oui on a en fait on l'avait fusionné parce que je l'avais téléchargé je l'avais téléchargé de la galerie je l'avais téléchargé de la galerie et justement je vous avais demandé la dernière fois de créer des sims et des simettes prétendantes éventuellement pour notre très cher ami Gwendal ce que vous avez fait et du coup on a rajouté pas mal de sims dans le monde et du coup ça lui permettrait aussi d'avoir des amis donc si jamais vous voulez encore créer des adolescents ou même maintenant des jeunes adultes vu qu'il va pas tarder à grandir à intégrer au groupe etc n'hésitez pas ok elle est où ? non mais elle est trop belle avec sa robe et tout présentation amicale allez vas-y c'est parti désolé madame je traverse bonjour oh elle m'aime bien première impression exceptionnelle première impression de Gwendal envers Oriane elle est indépendante et il aime ça et elle trouve qu'on est intéressant voilà euh se renseigner non tu vas pas te renseigner de comment on fait crac crac allez on va lui proposer un plan fou direct alors le coup de foudre il y en a pas encore eu on espère Rerafou se plaindre de ses parents promettent de dédier un morceau ouais pourquoi pas voilà euh technique de drag osée direct quoi ? mais qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il se passe ? ils ont peur ? ils ont peur de Gwendal ? ouais ouais méfiez-vous ouais méfiez-vous faites attention on dirait elle c'était sa robe de tout à l'heure oh j'adore te regarder oh il y a déjà une jauge d'amour j'adore raconter une histoire incroyable et premier baiser on va lui poser une question risquée genre genre il se kiffe déjà aussi vite alors moi j'ai un peu peur amicale pensée profonde on va lui demander de regarder les nuages j'espère juste qu'on va pas se prendre une foudre de ouf ça va vite ça va beaucoup trop vite entre les deux attirance au cours de la conversation Gwendal a l'impression que Oriane la trouve plutôt attirant ce qui le pousse à se demander c'est une bonne idée waouh cette sim c'est irrésistible Gwendal a un énorme coup de coeur pour Oriane il a pas eu ça avec Anne tout à l'heure salut mignonne petite patate il a eu un coup de coeur pour elle Gwendal a un énorme coup de coeur pour Oriane et il l'aperçoit comme très attirante vous voyez comme quoi tout se dégoupille parfaitement bien vraiment tout ok j'adore je suis trop contente se jeter à l'eau et l'embrasser non j'aimerais bien qu'on aille voir les nuages mais apparemment vu qu'il pleut dehors c'est peut-être pas conseillé non mais vous avez bien choisi vous voyez vous avez bien fait avouer rêvasser à propos de son coup de coeur on peut dire ça ah non c'est non mais Gwendal la technique de drague là elle me cringe soutenir la main tiens lui la main il lui parle de son coup de coeur et tout embrasser le coup ah ça y est ça y est lui il y va fort mais par contre elle est mal à l'aise il aime les preneurs de décisions émotifs en phase avec ses émotions d'accord oh parler de mariage direct ouais c'est ça depuis le trempage de biscuits elle m'a rejeté mais pour m'offrir une rose elle nous offre une rose révéler un béguin direct voilà discuter de son avenir ensemble d'entrée quoi mais non elle a autant de force que ça ce n'est pas censé se passer comme ça je peux pas Léopoldine elle arrive là Léopoldine elle voulait venir oh il s'enlace même tout seul bon allez allez premier bisou allez on embrasse non ou alors non on va faire les choses bien non pas comme ça technique de drague elle nous drague de ouf vous voyez qu'elle a un coup de foot pour nous j'ai pas vu amicale affection offrir un cadeau cadeau amical je vais offrir une pomme et je vais ajouter notre quatrième personne là mais du coup on peut pas la mettre dans notre groupe Anne on est obligé de l'enlever vous savez pourquoi elle est pas du tout de notre niveau par contre on peut mettre le frère pyromane ou l'autre frère et l'autre soeur elle est de ouf hein t'as vu ça on peut mettre Louis Vasseur qui n'est pas le pyromane c'est qui ça Étienne Étienne c'est le pyromane on est d'accord et Louis c'est pas le pyromane on pourrait tuer son frère même plus tard je t'aime je lui dis direct je t'aime oula ils ont l'air gênés ils ont l'air grave gênés demandez d'être sa petite amie viens sois ma petite amie c'est tellement rapide dans deux jours Sims il grandit au fait elle est hystérique oh dis moi qu'elle nous aime dis moi bon je ne sais pas si elle est à fond mais en tout cas elle kiffe je vais pas échanger des anneaux maintenant je trouve ça un peu genre allons-y mollo mollo et coucou Sylvain comment vas-tu je te plais ou pas lâche ton téléphone tu m'aimes bien ou pas du tout clairement oui tu représentes tout ce que j'aime oh non mais elle est à fond et lui il est mordu il a jamais ressenti ça ils se sont embrassés mais je voulais pas il m'écoute pas t'as enfin le limote let's go bon l'autre il faudra qu'on la garde en mode de on sait jamais tu vois servante maîtresse on verra croisez les doigts pour qu'elle soit pas enceinte je veux pas où est le frère où sont les frères là il y a Léo non je croyais que c'était Léopoldine elle est où mais ils sont partis vous là c'est qui ça Richard Léopoldine venez on va devenir pote avec elle présentation amusante comme ça on l'ajoute au groupe direct le groupe d'artistes obligatoire il faut qu'on soit huit je rappelle que si vous voulez avoir les règles vous pouvez faire le point d'exclamation elle m'aime pas cette connasse vas-y je vais demander comment s'est passé la journée elle est hébétée je vais la féliciter parce que voilà elle a une soeur incroyable donner des conseils sur les relations parce qu'il est imbu de lui-même et il se sent plus pissé donc on le fait complémenter non pardon je l'ai pas du tout lui complémenter l'apparence amicale pensée profonde partager des idées allons-y on partage des idées fais gaffe devant Oriana ne fais pas le fou on peut la rajouter est-ce qu'on peut la rajouter ? non ah si parfait on est quatre je suis contente là on avance bien là-dessus demander comment s'est passée la journée et vous ma chère je m'en vais caresser la joue salut Margot tu me rends heureux et offrir une rose et on s'en va on va s'en aller ok on fait tout ça avec elle on va s'en aller on va attendre qu'elle vieillisse ma mère bonjour chérie c'est maman quand vas-tu venir nous voir ? j'ai donné tout mon amour et fais beaucoup d'efforts pour t'élever tu pourrais au moins venir de temps en temps dire à ta chère mère que tu l'aimes non ? je vais venir te voir demain ok à bientôt bon demain on va devoir aller voir notre famille ok demain on est obligé c'est une nouvelle saison de la flamme finalement c'est ça non mais on va aller voir notre daronne c'est tout apparemment on a que ça à faire donc voilà on ira et demain on leur donne aussi rendez-vous au musée c'est cool non mais il est trop amoureux d'elle genre regardez s'il vous plaît coup de coeur mordu et elle elle nous trouve juste intéressant je suis un petit peu je suis pas sûre quoi je suis pas certaine en fait ça se voit qu'elle le kiffe mais j'ai peur que ce soit pas assez attendez non il me faut un quatrième on a dit il me faut le frère papy romane purée Étienne c'est le pyroman et on l'aime pas du tout il me faut le oui moi il est où on est d'accord qu'il est pas du tout dans la maison là il est là peut-être même pas je il y a Richard Marie Anne je sais pas où il est trop bizarre je sais pas du tout il est parti écoutez c'est pas grave on reviendra on le réinvitera c'est pas gênant il est là réinitialise toi il est là il est là attends Louis présentation mais soit sympa il s'est ché dessus ah il a pété et tout attends attends reviens reviens faut qu'on aille se présenter à lui là je veux que ça devienne notre pote salut Esta comment ça va reste là il s'est pas présenté à lui on est d'accord présentation amusante allez va soit amusant soit sympa il est trop enjôleur par contre c'est le point d'exclamation let's play il est où B il parle pas avec il parle pas du tout avec lui complimenter la maison viens on va lui complimenter la maison il faudra qu'on fasse du chantage au frère qu'on connait son sujet parler de l'orage si tu veux viens on devient juste pote et on se barre mais il est où j'entends un bruit de chiasse c'est qui qui fait ça qui se chie dessus c'est le père le père il a chié en spray là oh Gwendal Louis Vasseur montre des signes d'archétype de personnalité amant d'accord si tu veux mon petit Gwendal si tu veux allez Louis Vasseur vous êtes un amant critiquer le jardin demander comment s'est passé le travail de Louis voilà et nous sommes 5 de la même classe le let's play se passe très très bien on avance pas mal là je suis contente ok cool bon maintenant on rentre oh mais Gerson tu peux arrêter de m'appeler là j'en ai marre toute ma famille m'appelle demain je vous rends visite au château on va retourner à Hanford & Bagley on va voir nos parents et tout ils ont apparemment trop besoin de nous ils en peuvent plus quoi écoutez on va retourner les voir demain et après on ira au musée comme ce qui était prévu heureux Ameline Kaori Nishidake salut ok à plus pourquoi pas à plus d'où t'as eu mon hibou aucune idée trop bizarre j'ai pas fait une rencontre entre la mère et et Gwendal genre pas du tout regarde on va aller ici il a un petit peu faim où est mon majordome ajoute de la glace j'ai plus à manger où est mon majordome où est-il il est où le chenapan le majordome il a déserté je vous promets qu'il est plus là on a parlé avec lui au moins une fois ou pas il est là Edmond il s'est barré il re t'étais où salut à Pimissi comment vas-tu c'était bien ton séjour du coup non il est pas parti on le tue ou on le tue pas on le tue ou on le tue pas qu'est-ce qu'on fait je sais pas si ça marche ouais ça t'a plu ouais ça t'a plu je me dis pas ça marche pas ce truc ça marche pas oui moi ça va j'ai pas arrêté là on le zigouille ça c'est ce que j'aime voir on le dégage je vais pas prendre ça du coup parce que j'ai pas l'impression qu'il marche non je vais mettre deux je trouve que ça rend la déco un petit peu plus sympa écoute je n'y ai pas pensé non Gwendal t'abuses là allez bye bah oui évidemment allez bisous bisous majordome on vous guillotine nous qu'est-ce que tu fais assistez au décès bisous bye ciao il y a un nouveau majordome du coup qui est là t'as ma chito ah ouais allez bye monsieur Edmond Javelot a été exécuté sur le bûcher mais qu'est-ce que vous faites tous ici oh tout le monde est venu vous pouvez mettre plein de rips dans le chat allez-y c'est long par contre même la faucheuse ah voilà merveille deuxième meurtre quand même brûler sur le bûcher oh non flemme mais qu'est-ce que vous faites tous ici là partez je vous ai même pas demandé de venir me voir pas du tout just go away du coup j'ai un nouveau majordome oh là là lui aussi il va falloir qu'on le relook j'ai la flemme t'es qui mouais bof on verra je ne sais pas si je garde ce monsieur le feu sous la pluie logique évidemment vas-y va aux toilettes parce que t'en as vraiment besoin apparemment ok il avait besoin d'aller aux toilettes vraiment l'hygiène ça va pas prends un bain rapide et tiède et il a super faim faudrait qu'on essaye de manger un truc vite fait aliment du garde manger il a plus d'oeufs à la coque ah il va falloir qu'on aille chasser éventuellement et qu'on aille aussi cueillir des fruits et des légumes dehors pourquoi mon cheval il dort sous la pluie comme ça c'est trop triste vas-y tiens tu iras dans ton lit juste après bah oui au bûcher les gars j'étais obligée de toute façon on allait pas le laisser comme ça je suis désolée il s'est barré de la maison il s'est barré quand je me suis barré il ne doit pas quitter le foyer quand je pars c'est impossible allez fais toi un petit truc à manger parce que t'as super faim au niveau du divertissement aussi c'est pas énorme et en plus il a kiffé hein bon feu de cheminée rien de tel que la lueur chaleureuse de la cheminée pour se remonter le moral feu de cheminée mec je suis pas certaine quoi ? il lui a fait un bisou là non mais il lui a fait un bisou là vous avez vu qu'il lui avait fait un bisou ou c'est moi mais mange mange ton oeuf je c'est c'est pas ce que je crois non tu ne t'assois pas à côté de ton maître j'en ai marre lève toi casse toi il me monte son fiac oh là là il me monte son fiac le mec allez vas-y dodo je sais pas c'est l'ouïne tu veux qu'on le tue toi ? t'as besoin qu'on le tue ? attendez qu'est-ce qu'il vient faire ici ? je vais le mais lui demander d'aller se coucher quoi majordome attribuer une tâche s'endormir allez vous couchez monsieur là laissez-moi tranquille parfait bon on doit rendre visite à nos parents aujourd'hui non mais je vais pas le tuer il m'a rien fait ça va on doit rendre visite à nos parents aujourd'hui et nous devons également aller au musée non mais si 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 sèche l'école bien sûr on va pas aller à l'école j'ai pas envie mais c'est attendez c'est son anniversaire là à minuit c'est son anniversaire on va pouvoir le faire grandir direct moi je troll mais j'adore que le chat me suive il est encore pas bien parce qu'il a une poussée incontrôlable de ses poils je crois le pauvre c'est dur la vie allez va va manger un petit bout j'en ai marre qu'ils arrêtent pas d'utiliser leur téléphone au moyen âge faut vraiment que je télécharge le mode pour les carnets et tout là on sera mieux j'aurai plus ce problème là est-ce qu'il a à manger mon loulou oui ma petite Ginette je vous dis faudrait que je l'emmène voir un autre cheval pour qu'elle essaye de s'accoupler mais je sais pas si on aura le temps ça n'a quand même pas mal de choses à faire nettoie ça parce que je le je le rends propre quand même je le responsabilise d'accord faudrait d'ailleurs qu'on essaye de cuisiner un gâteau au chocolat je sais pas si on va pouvoir il nous faudrait quoi pâte liquide ah du miel ah du miel sinon on le fait grandir avec le MCC et je me rends compte à quel point j'ai super faim j'ai trop trop faim stop au massacre ok on va stopper ah ah bah c'était rapide met le dans son inventaire et nous allons nous déplacer et aller voir du coup nos parents allez on va retourner au château on va voir comment ils ont évolué on va pas ramener notre petite amie c'est notre petite amie on est d'accord ouais elle était même hystérique elle a hurlé on va même pas ramener notre petite amie ni quoi que ce soit on va pas en parler jusqu'à ce qu'on ait le mariage au bout du nez tu vois alors on va aller à une ford et on va se rendre du coup au château j'espère que tout le monde est toujours vivant normalement notre père est vivant notre mère est vivante mais ils se font très très vieux il fait tout il fait tout chez lui la cuisine le ménage on se demande pourquoi il a un majordome c'est vrai hein mais justement je pense que c'est parce que j'adore le responsabiliser et merci pour les roses sur tiktok n'hésitez pas à nous rejoindre vous avez le lien qui est dans ma bio pour venir me suivre sur twitch on est en live là bas je suis désolée de pas vous lire etc quand vous parlez de temps en temps et de rater du coup des choses la prédiction s'arrête quand à la fin du stream où est le père où est le padre ah gobert mon père par contre la soeur elle a pas du tout la bonne tenue elle est où la mère elle est pas morte non je veux pas prendre le contrôle je veux pas je veux pas je viens de te répondre doudouce comment ça prendre le contrôle de ce foyer y'a pas de contrôle à prendre je viens rendre visite je ne peux pas rentrer au château bah enlacer vas-y on va enlacer notre père mais c'est quoi ce bug de fou je peux pas rentrer chez moi les amis pourquoi parce que c'est chez le roi j'ai pas le droit de rentrer je suis dans la dé bah c'est ça la porte d'entrée y'a pas de raison je connais bien ce château j'ai vécu dedans je crois que vu que c'est le roi malgré tout j'ai pas le droit bon bah super y'a la daronne qui nous a appelé pour qu'on la voit pas elle est où Gwendoline bah sort c'est une blague merci Jula Tortue pour le follow bienvenue bah je sais pas où c'est qu'il y a d'autres portes y'a ça mais ah ah c'est la grilla qu'il fallait faire ok d'accord merci Lorenzo c'était pas logique pour moi bonjour où est ma mère ah la mère est ici elle est toujours aussi belle madame la reine de Enford & Bagley vas-y je t'enlace Gwendoline enlace tendrement illuminez la journée et on se casse est-ce qu'on peut lui parler du fait qu'on est qu'on a quelqu'un elle est toujours belle franchement c'est une dinguerie attendez j'ai pas un truc genre rago autre Sims faire l'éloge d'un autre Sims Oriane on va lui parler de Oriane vite fait et tu es vraiment venu nous voir comme tu l'avais dit tu es vraiment un bon fils on t'aime ah vous voyez elle se rappelle elle est trop contente je te parle de Oriane qu'est-ce que t'as elle est pas contente j'ai l'impression waouh j'adorais faire sa connaissance il faudrait que je dise la même chose à notre père le roi où est le roi Gobert il est toujours un peu bougre je sais pas où il est je sais pas où il est il est pas en haut Gobert il s'en fout en fait de moi vous le voyez je bigle je vois rien je suis bigleuse au sous-sol non même pas je vous jure je le vois pas là c'est bon je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu excusez du meilleur violoniste si tu veux je vous jure je bigle de ouf où est la chambre de Kendall quoi ? de Kendall de quoi tu me parles ? c'est pas Barbie là je sais pas si ça se voit mais c'est pas Barbie Oriane je vais lui parler d'elle redame koala tu es tellement drôle j'adore passer du temps avec toi ok il adorerait faire sa connaissance ok bon je suis passée vous voir maintenant je me barre au musée il faut que je trouve un musée est-ce qu'on irait pas en amoureux avec Oriane ? venez on va lui proposer de venir avec nous en amoureux voir un musée est-ce que j'ai un musée ? c'est pas très réaliste est-ce qu'il y a un musée à Windenburg ? on est obligé de faire ça pour l'aspiration Jardin du Chalet Windenburg Art Center centre artistique sauf qu'il est pas considéré comme musée lieu de mariage à Tartosa peut-être je suis pas certaine il n'y a que des lieux de mariage il n'y a pas de musée au pire on va là et on le met en musée je le change en musée comme ça ça passe sinon ça sera pas du tout validé par rapport à l'aspiration ce serait un petit peu dommage genre il faudrait qu'on voit des oeuvres d'art et tout mais je sais pas non plus s'il y a des oeuvres d'art à l'intérieur au pire on triche et on lui valide vous dites quoi ? elle est venue Oriane vas-y je vais essayer ah si bah oui c'est pas grave c'est pas grave Valjam aucun problème il y a déjà des oeuvres d'art donc c'est cool musée parfait on dit oui bah je pense pas qu'il y aura besoin de tricher du coup regarde admirer au musée il doit admirer trois oeuvres d'art c'est nickel il y en avait déjà allez vas-y c'est bon ok c'est quoi ? discuter avec ah non 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 je veux pas discuter avec des gens que je ne connais pas là ok le deuxième il a été validé et du coup je vais avoir le troisième et il faudra qu'on termine dix toiles excellentes alors on va aller ici ensemble avec notre petite amie faut qu'on fête notre anniversaire est-ce que elle est où ? est-ce que je la ferais pas grandir elle dès maintenant au pire ? oh elle joue du violon comme lui ? elle joue du violon comme Gwendal mais si ça c'est pas un signe les amis ça c'est pas un signe je ne sais pas ce que c'est d'accord je ne sais pas du tout ce que c'est allez viens descend vous étiez fait pour être ensemble vous êtes fait pour vous marier et pour avoir des enfants voilà c'est tout premier bisou allez on embrasse c'est bon on est dans un endroit très romantique à de l'arde je sais pas quoi là dégage bisous le bisou le bisou il en a fait des premiers bisous aujourd'hui ils sont trop chauds je les aime trop frimer avec sa tenue parce que c'est un gros frimer est-ce que enfin tu vas tomber réellement amoureuse de nous là ? s'il te plaît tu as rendu ma journée bien plus belle merci de m'avoir fait sourire elle arrête pas de nous elle est trop affectueuse avec nous en fait est-ce que tu m'aimes ? grave moi je suis team Orion plutôt que team Anna être désirable promette de dédier un morceau encore la question est de savoir si toi tu m'aimes mais oui on t'aime on te le dit on te le dit ma chère qu'on arrête pas de t'aimer affection écoutez je vais échanger des anneaux avec elle c'est bon c'est assez mignon là où ils sont il aura échangé des anneaux avec toutes les meufs de l'histoire là il aura exagéré de ouf ils sont trop contents ils se sont promis un amour éternel baiser passionné vas-y fais lui un gros bisou Orion vient de s'engager pour la vie dans une relation amoureuse avec Gwendal c'est trop bien ambiance chaude et enivrante et pour les anneaux j'ai rien épanoui amitié renforcé premier baiser c'est engagé pour la vie dans une relation amoureuse ils s'aiment trop je vous l'avais dit là c'était obligatoire parler de mariage est-ce que tu serais d'accord pour te marier avec nous quand on sera plus grand je crois que oui elle a l'air d'être chaude d'action qu'est-ce qu'elle dit rapport à ça conversation agréable une conversation agréable remonte le moral à chaque fois comment elle réagira quand elle verra son bâtard la question reste entière vous voulez qu'on aille vérifier je vais rentrer à la maison allez on se casse non ou alors non je rentre pas à la maison je vais aller la voir direct je vais mettre je vais sauvegarder je vais aller là-bas plus grand dans deux minutes dans deux minutes ah non à minuit je vais aller chez elle je vais voir si elle est enceinte imaginez elle l'est non Orion tu viens surtout pas avec nous je ne pense pas je ne pense pas qu'elle soit enceinte non il y a un sims qui s'est fait électrocuter au fond vous l'avez vu ça a carrément fait bugger le jeu elle est où non elle est où sa maison à elle oh mince elle est où c'est c'est eux mais non Anna elle habitait où j'ai un trou de mémoire elle habitait où oh je bigle encore elle n'a pas de maison mais bien sûr que si on est allé chez elle tout à l'heure mais si c'est là mais j'ai un problème je vous jure que j'avais non arrêtez je sais que je bigle de ouf là mais bien sûr qu'elle avait une maison on l'a vu tout à l'heure on est allé chez elle elle n'habitait pas ici chausson non j'ai désactivé l'histoire de quartier c'est quoi son nom de famille Anne Caron Anne Caron je suis pas assez dessus la famille Caron je les ai pas vues Tartosa Tartosa ah j'ai pas regardé avec le MCC bon qu'est ce que c'est que cette merde pourquoi il y a les bonnets ici ils sont là j'avais fait déménager des gens ici pourquoi il y a un nouveau mec là je vais aller faire pipi 30 secondes les gars j'en peux plus j'arrive c'est peut-être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon alors On va vérifier si elle est enceinte ou pas Je vais écouter une conversation Voir s'ils n'ont pas un secret Imaginez ils ont un secret sur Gwendal ou quoi Le père est toujours avec un sac sur la tête Oh là là Et il a changé de dessin maintenant C'est une famille bizarre C'est une famille de gens bizarres Mais par contre ils ont une maison trop trop belle Et ouais normalement moi avec les histoires de quartier Je n'ai aucun souci Aucun secret ici D'accord Aucun secret ma foi Suspense Elle est enceinte Elle est enceinte du deuxième trimestre Mais non 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 Arrête Avec vos sacs sur la gueule là Regarde enceinte T'es enceinte meuf ? T'es enceinte à cause de la séparation Je suis C'est écrit en anglais parce que la traduction elle a buggé Je suis au deuxième trimestre de ma grossesse J'ai des bons jours et des mauvais jours Mais au final C'est une expérience qui est belle Demandez la date prévue de l'accouchement Je suis choquée Je suis choquée J'ai entendu dire que quelqu'un te méprisait totalement Ça remet en cause ma propre opinion de toi Mais j'ai rien fait Je rentre chez moi Je rentre chez moi Non mais faut qu'elle fasse une fausse couche Faut qu'elle fasse une fausse couche là Sincèrement La daronne elle a un sac Purée Qu'est-ce que j'en fais d'elle là ? Qu'est-ce que j'en fais ? Reprof de carte La famille gueule dans le sac A bientôt un nouveau membre Arrête, arrête Non 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 Je prends pas le bébé C'est un bâtard malheureusement Dans le jargon C'est un illégitime Je peux pas le prendre Je le prends pas Parce qu'elle n'est pas du même statut Elle n'est pas noble Et Gwenda l'est marquis Non, dites pas des trucs glauques comme ça Nezou Ça me Ça me trigger énormément Ce que tu viens d'écrire Ne dis plus des trucs comme ça Genre au premier degré Je peux pas Bonsoir, tu es sûre que C'est lui le père Elle est peut-être enceinte de son mari Non, elle est ado C'est nous, le père Salut Cam Cam, bienvenue Bonjour, je débute dans les films C'est Je suis coincée Peux-tu m'aider s'il te plaît Le Discord est à ta disposition Si t'as besoin d'aide Bienvenue, bienvenue Non, non, en fait Mesurez vos propos Genre Tue le bébé Je sais pas quoi Ça me trigger de ouf Dites pas ça Premier degré Dites pas ça Ça me dégoûte au plus haut point De lire des trucs comme ça Je déteste Euh... Allez Voilà Non mais... Oh là là Oh là là Il se chie dessus en plus de l'autre Euh... Non mais... On la prend comme servante Pour la protéger On fait ce qu'on a dit tout à l'heure On la... La classe On la prend comme servante Pour la protéger Sinon elle se fait tuer Il a l'air heureux d'être père Mais elle lui a pas dit que c'était lui Merci Enax pour le follow Bienvenue Roulouf Blanche Sinon Parce que je crois qu'il a pas compris Que c'était le père en fait On fait quoi ? On l'exile On la prend avec nous On la protège On la laisse mourir Euh... Je vais l'inviter Bon je sais que c'est pas réaliste Mais je vais lui demander Genre test de paternité Je sais pas quoi Juste pour qu'il comprenne Que c'est lui le père Tu vois ce que je veux dire ? Viens 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 On la prend avec nous L'exilé c'est pas mal Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce qui serait le plus logique Par rapport à l'époque ? Moi je dis on la prend en servante Et on la garde chez nous Elle marche carrément Comme une meuf enceinte Mais stop Bon je vais faire le truc Pas réaliste Par rapport à l'époque Mais il comprend pas Qui l'est père Donc là le but C'est de comprendre Qui l'est père Douter d'être le père biologique De l'enfant Voilà Bah on peut faire un sondage Et je vois ce que j'en fais Soit on l'exile Et elle part Très très loin Et on donne de l'argent Pour que ce soit plus réaliste Bon les parapluces C'est pas réaliste par contre On donne de l'argent Genre 50 000 simflouzes Pour qu'elle s'exile Tu sais histoire de dire C'est nous qui la vont protéger On la fait partir Avec un cheval et tout Soit on la prend avec nous Et donc c'est notre servante Et Je sais pas ce qu'on fait du bébé Par contre Soit elle meurt Voilà Choisissez L'exil peut être une bonne idée Oui pour plus de drama Elle anime là en effet La garder comme servante C'est pas mal Mais du coup on la garderait Avec un bébé Votez pour ce que vous pensez Vous êtes bien Moi je doute Demandez d'aller faire Un test de paternité Vas-y on va faire Un test de paternité Je sais que c'est pas du tout On va dire qu'on va aller Voir le médecin du village Et qu'à partir de là Il va nous dire Allez On y va D La réponse D On fait ce test de paternité Pour être sûr Test de paternité La vérité est sur le point D'éclater qu'elle plaise ou non C'est jamais Il est revenu Alors Quelle tragédie Gwendal espérait tellement Quoi Mais allez Je veux lire là Mais ce jeu de merde Excusez moi Ce jeu de merde Qui m'empêche de lire Des moudelettes Gwendal espérait tellement Que cet enfant ne soit pas de lui La vérité est venue Le rattraper A vitesse grand V Il est tendu Demandez comment s'est passé le travail Pas un pas de plus Gwendal ne supporte pas D'être à proximité D'un cheval Qu'il a mordu Il s'est fait mordre par le cheval Mais tout s'est passé trop vite là Bon En effet C'est la merde Affirmer Considérer l'enfant Ah attendez Vous voyez pas Parce que selon ce que vous allez répondre On va pouvoir Renier l'enfant Affirmer Considérer l'enfant Dan Comme le sien Affirmer Ne pas vouloir reconnaître l'enfant On peut choisir Entre les deux déjà Après elle peut parler La parole d'une gueuse Entre guillemets J'aime pas dire ça Mais c'est par rapport au let's play D'une gueuse entre guillemets Contre celle d'un marquis On la croira jamais En fait les avortements existaient avant Mais c'était chaud C'était souvent des femmes Qui le faisaient Avec un truc en métal Ou alors elles se jetaient dans les escaliers C'est tellement horrible Mais là il n'y en aura pas On le fera pas On l'exile avec des sous Ok Donc on va affirmer Ne pas vouloir reconnaître l'enfant Dan Oh wow Le point d'exclamation récap J'ai hâte de le lire après Je suis désolée ma dame Mais on ne va pas reconnaître l'enfant Non La pauvre la pauvre Quelle vie de merde On va te payer pour que tu t'en ailles Wow Ouais très 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 catastrophique A l'époque Mais c'est intéressant On fait ça Regardez le paysan de haut C'est une paysanne Écoutez Pour le moment On va lui demander De rentrer chez elle Et dès qu'il grandit On va l'exiler Là pour l'instant On peut pas l'exiler tout de suite Ça va pas se passer comme ça On va aller chez elle On va se déplacer là-bas Quand on se sera déplacé Je pense que 50 000 simflus Ça peut être pas mal pour l'exil Qu'en pensez-vous ? C'est beaucoup même 50 000 simflus Mais moi aussi Ça me fait trop de la peine en plus Bonsoir Letty Comment ça va ? Ouais J'ai passé un très très bon week-end J'ai l'impression d'avoir Littéralement Passé mon week-end avec vous En stream Vraiment Genre Ça fait trop trop plaisir J'ai vu un éclair Je vais dire paysanne Vu que je sais que maintenant C'est une paysanne Prof de carte Pour pas que ce soit trop bizarre Que gueuse 50 000 c'est trop Merci Amandine Pour le follow Bienvenue 50 000 c'est trop 10 000 alors 10 000 Genre il a payé En fait je veux qu'on se dise Qu'il a payé vraiment cher Pour qu'elle parte Tu vois Demandez au cheval De venir ici Allez Ginette On va se coucher là Bon il est 23h09 Il va vieillir Mais je peux pas Lui mettre de gâteau d'anniversaire C'est chiant Je vais le faire grandir Avec le MCC Et pour exactement Mishikola Pour qu'elle garde le silence C'est tout à fait ça Bon je vais le faire dormir Et je vais le faire grandir Avec le MCC demain C'est pas grave Allez monsieur Le majordome Vous vous avez l'air D'être sympathique Je vous autorise Oh waouh Dica c'est beaucoup Dites moi Les profs Ce que vous en pensez On donne combien alors Les connaisseurs Qu'est-ce qu'elle fait là Oula Invité à entrer Elle a fui son domicile Pour venir nous voir Elle a l'air d'être apeurée Cinq mille Cinq mille Bon Majordome Oui c'est sale A cause de lui C'est sale Je sais Majordome Va Dormir Casse toi Je sais pas pourquoi Ils disent que c'est sale ici Mais Je crois qu'elle veut Qu'on lui fasse un bisou Peut-être Je sais pas ce qu'elle veut Qu'est-ce que tu fais là Tu es venue nous voir A Une heure du matin Elle a fugué de chez elle Discuté de sa relation amoureuse Mon dieu Après tout ce qu'il vient de faire là Ecoutez je vais lui donner Les clés de la résidence En cachette Comme ça elle dira rien A ses parents et tout Je ne me sens pas heureuse Fais des efforts Pardon Est-ce que du coup Dika c'est bien Prof de carte Ouais Dika c'est bien Comment ça fait Fait un effort Je comprends pas Proposé de faire Karak sous la doule Écoutez Intimité physique Je vais lui faire Un bisou passionné On fait que ça Faire des efforts On fait que ça Bon on s'en occupe De Mendel Moi quand je vieillis Ecoutez je vais la Faire vieillir Avant que je vieillisse D'accord J'ai pas le choix Parce que sinon Je pourrais pas être en couple Avec elle Allez deviens jeune adulte C'est parti C'est ton moment Voilà Du coup bon On est plus vraiment en couple Pour le moment Mais c'est pas grave Go away Vous savez ce qu'on va faire Lui là MCC Est-ce que je peux pas Le faire de loin Anniversaire Attends Avant de faire cette bêtise Faut que je fasse vieillir Tout le monde en fait Hop Et là du coup On ne touche à rien Pour la catégorie On va le faire à distance Anniversaire Jeune adulte Toi c'est bon Léopoldine On va faire pareil Elle nous aime pas On souffle fort Anniversaire Jeune adulte Comme ça tous ses potes Ont Après Le même âge que lui Hop Et Jeune adulte Parfait C'est quand même Une dot Pour qu'elle garde le silence Et qu'elle puisse s'occuper De l'enfant Jusqu'à son adolescence 10 ou 20 cas C'est pas mal Ça lui donne de quoi vivre Sans changer de statut social 10 000 c'est bien Je ne pensais pas Que l'inflation A été inversée Du coup L'exil Je trouve ça bien Tu peux la faire revenir Plus tard en mode drama Ouais Ou elle reviendrait Toute seule aussi Tu vois Bon allez Allons dormir Il va grandir demain En se réveillant Il a vraiment pris Un verre d'alcool A 17 simflouzes Bois-le Bois-le Je pense qu'il en peut Tellement plus Qu'il a besoin de boire Pour oublier Vraiment Ah l'araignée Elle est énorme Je ne m'y ferai jamais Il est trop en mode À fond là Qu'est-ce que t'as ? Malaise et inquiétude Gwendal a vraiment mal au ventre Comme s'il allait vomir D'une seconde à l'autre Tout semble bancal Et trop lourd Il essaye vraiment De ne pas être malade En espérant que cette sensation Nauséabonde Disparaîtra bientôt Ça c'est le stress Parce que tu vas être papa ça Ça c'est C'est le stress Parce que Tu le sais Tu le sais Que tu vas être daron là Il est en panique à bord Elle est là pour la moula À la base non La pauvre Elle était amoureuse Gwendal passe par une phase Il est rebelle Et ne cesse de mettre L'autorité de ses parents À l'épreuve Tu n'as pas de parents Enfin Du moins tu habites tout seul Coucou Mimi Draco Vous n'avez rien vu Vous n'avez rien vu Vous n'avez vu aucune araignée Tout va bien Elle ne se voyait pas Elle était trop foncée Pour le reste Bon allez Il est 6h du matin Il s'est réveillé Nous allons Prendre le petit déjeuner Nous allons nous faire Une salade de fruits Oh regardez Il a une moustache Ça c'est parce que Tu vas vieillir Tu le sais Mon petit Gwendal Tu le sais ça On le reloucera Je pense qu'on reloucera Ses cheveux Et qu'on lui fera Les cheveux plus longs Vu qu'il va devenir jeune adulte Salut Lucie Il aime la cuisine Et bien sûr Bien sûr Bien sûr Il va se faire Une petite salade de fruits Parce que monsieur C'est le luxe Tu vois Vu que son majordome Ne lui fait strictement Rien à manger On dira que c'est pas grave Il y a une boîte à musique ici On peut pas écouter On peut pas écouter La boîte à musique Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas D'électricité C'est dommage Ok bien Bon Il est temps pour lui De se De fêter son anniversaire On est obligé De le faire avec le MCC Malheureusement On n'a pas les ingrédients Nécessaires pour faire le gâteau Il nous faudrait du miel Et on n'en a pas Allez vieillis Vieillis mon pote Ça y est La moustache à la d'Artagnan En plus C'est pas du tout d'époque Mais c'est pas grave 1, 2, 3 Il sera Immature Très bien Superbe C'est génial Dis Siri Donne un nombre Entre 1 et 15 La réponse est 13 6, 9, 10, 11, 12 Attends J'ai dit quoi ? 6, 9, 10, 11, 12 13 Ok Et il y en a 10 Siri Choisis un nombre Entre 1 et 8 Un nombre aléatoire Entre 1 et 8 font 8 Célébrité de renommée mondiale Bah non Ça n'a pas du tout de sens Voilà Donc créativité On va garder la même chose Peintre extraordinaire Non peut-être Ah bah si Parce que ce sera raccord Avec son métier Salut Marine Bienvenue dans le chat Non mais ça n'a pas de sens On va lui mettre vraiment Son aspiration En fonction de son métier Et là Il va devoir Il va pouvoir devenir peintre Ça y est Non mais Immature C'est rempli pour lui Merci Marine Pour ton follow Bienvenue C'est gentil Ok Bon On va recevoir des cadeaux En plus Ça c'est cool Et on a obtenu un diplôme On n'est jamais allé à l'école Va ici Pour trouver du travail On va devoir utiliser Malheureusement le téléphone Pas le choix Et il va enfin Avoir son premier emploi Je suis trop contente Il va être peintre Merci Maë Pour le follow également Bienvenue N'oubliez pas que Si vous voulez connaître Les règles du challenge Vous pouvez faire Le point d'exclamation Let's play Actuellement Peintre 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 Créer votre propre univers Avec quelques coups de pinceau Faites-vous une place Dans le monde de l'art Avec des chefs-d'oeuvre Hyper réalistes Ou des oeuvres abstraites D'une beauté D'une beauté Pardon Déconcertante Branche professionnelle Maître du réel Et mécène Il va travailler tous les jours Sauf le samedi et le dimanche Parfait Et elle m'a appelé l'autre Mais je sais pas ce qu'elle voulait Salut Erham Comment ça va Ok cool Je suis contente On va lui faire un tout Tout Petit relooking Genre les cheveux C'est cool Mimi Draco Ouais voilà C'est un pigeon voyageur Exactement Non mais je prendrais Par contre Le fait de pas avoir De téléphone Avec le mode Que vous m'avez envoyé La dernière fois Dans le discord Est-ce qu'on peut quand même L'utiliser pour faire Des choses avec ou pas Parce que sinon Ça nous handicap énormément Sur les métiers et tout Cheveux plus longs Non La moustache C'est trop drôle Celle-là elle est belle Sinon il y a elle Un peu plus longue Pas beaucoup Sinon En long Fais voir Il est trop trop beau Gwendal est magnifique Heureusement Il ne ressemble pas A son père Heureusement Ça J'ai pas de ruban Que de cheval Il y aurait ça Mais ça va pas Oh ça Ça c'est pas mal Sinon j'enlève masculin Et je vois les femmes Non Merci Eva Pour le follow Bienvenue Attendez Je vais voir avec Les couples féminines Si on peut pas trouver Un truc cool C'est quoi ça Non Ça lui va si bien Il est trop beau ce mec Les deux qui quittent derrière Je suis pas sûre Ça pas du tout Ça c'est beau Ah ouais La perruque blanche Ça existait ou pas ? Ah mais non Le problème Tu sais pourquoi ? Il aura les cheveux blancs Tout le temps Sinon Je veux pas Sélectionner la couleur Moi j'aime beaucoup celle-ci En mode Il s'est fait Une espèce de mise en pli Moi je le trouve Trop beau Après en long Pas mal Ça le fait bien Cette coupe féminine Il va extrêmement bien Après Franchement Je trouve que C'est le mieux Il est trop trop beau Il est trop beau Est-ce que ça lui a tout changé ? Merveilleux Il est trop beau mon Sims Je vous jure Il faut du long Lisse Bah non Moi je trouve que ça lui va très bien Cheveux attachés En mode comme s'il les avait bouclés Un peu et tout Parce que c'était comme ça aussi A l'époque bouclé Il y a elle aussi Je préfère l'autre Je préfère l'autre A choisir entre les deux Par contre A la limite On pourrait mettre celle-là Pour la tenue Habillée Et celle-là encore Pour la tenue de fête Voilà Ouais ça lui va bien Je trouve aussi Je kiffe la tenue de bain Regardez-le de près Comme il est beau Il ressemble à sa mère Avec son petit nez En trompette Avec Oriane Ils vont me faire des enfants De fous Il faut que je vois Si je peux aller demander La main à sa mère Là je vais avoir Une dot de combien Les gens Il faut que je regarde les règles J'ai une dot de combien là Pour les bourgeois 5 000 Donc c'est moi On est d'accord que c'est 5 000 Que Gwendal doit donner On est d'accord A la famille de Oriane C'était ça C'est pas l'inverse Me semble-t-il Faut que je la rappelle quand même Parce que j'ai un peu peur Il a plus de groupe Ah non Ah bah du coup Il faut lui refaire le groupe Les troubadours Il doit tout refaire Oh non Je dois tout refaire Pourquoi ça lui a enlevé Oriane Eh Mais ça lui a tout enlevé Parce que Mais non 10 000 C'était pas 5 000 Mais enfin Oriane Louis Léopoldine Louis Et c'était tout Oh là là Bah catégorie On s'en fout Sur invitation Mais non Je l'avais enlevé Ah je l'ai peut-être pas enlevé J'aurais dû C'est pas grave Attendez Je me rappelle On avait dit Numéro d'acteur On avait dit Vu que c'est quelque chose Dans l'art Peindre Tricot Voir des spectacles On avait mis Débattre Ou alors non On avait pas mis débattre Parce qu'on avait dit Qu'on aurait pas Ou alors non Si on peut le mettre Débattre Faire des blagues On avait dit aussi Il me semblait Des blagues Des blagues Euh Attends Social Euh Être drôle La dote C'est pas la famille De la mariée Qui la donne Pour assurer le foyer De leur fille aussi Bah justement Je sais pas On en avait déjà Parlé de ce sujet là Et on avait dit Que les deux se faisaient Je vais vérifier La dote La dote est la somme Que la famille Du marié Paye à sa future Belle famille Avant que l'union Ne soit célébrée Par les deux familles Il peut être constitué D'argent De cadeaux Ou d'un mélange Des deux Il est parfois payé En une seule fois Mais il n'est pas rare Que les versements Soient échelonnés Pour moi c'est ça C'est toi Là c'est à moi Le marié De payer la dote Pour ma belle famille Dans les mariages religieux Musulmans C'est comme ça par exemple Mais je crois Que les deux se font Par contre Si je mets Dote Moyen-Âge On va faire ça Et tu vois Ouais C'est à partir Du 12ème siècle Que s'est généralisé En Occident La pratique de la dote Cadeau apporté Aux mariés Par la famille De sa future épouse Une révolution Venue du droit romain Qui allait S'accompagner Pour longtemps D'une dégradation De la condition féminine La dote Une très mauvaise affaire Pour la femme Mais du coup Il y a les deux Donc je dois M'amener 10 000 balles là Attendez Femme Dote Et patrimoine Se marier avec une dote Voilà une coutume Qui du moins En France Parait révolue Tant l'idée Que l'on puisse Associer au mariage La dote A encore une importance Sociale et économique Considérable En France Nos grands-mères Appartiennent sans doute Aux dernières générations Qui se marièrent En apportant une dote Achevant ainsi L'histoire d'une institution De très longue durée Largement répandue En Europe Comme en témoignent Les contributions Donc ouais Normalement C'est à elle de donner De l'Italie médiévale Et moderne Les classes aisées Normandes De l'époque moderne Et contemporaine Et le monde Paysan pyrénéen Jusqu'à la dernière guerre Pourquoi les femmes Apportaient-elles des biens Au moment de leur mariage Qu'est-elle la nature De ce statut de richesse Ouais En fait C'est une fonction d'époque Mais dans vos règles à vous Vous m'avez dit Que c'était au mari de le faire Non que tu reçois rien C'est toi qui donne l'argent Donc en fait Dans les règles du challenge C'est moi qui donne Dans tous les cas On s'en fout de l'histoire C'est ça Bonsoir Néa Ok Donc de toute façon Je sais qu'il m'a créé Le challenge Donc Dans le challenge C'est moi qui donne Ok Ça va C'est bon Est-ce que j'ai tout ? Ouais mais là C'est pas ça qui va se passer Du coup dans le challenge Ce sera moi qui paierai Dans tous les cas Ce ne sera pas Voilà Les dots se font Dans les deux sens En fonction des cultures A l'origine C'était l'homme Qui devait verser Une somme à la famille Pour prendre Pour prendre Montrer Pour prendre Et montrer l'intérêt Et le respect Qu'il portait à sa future femme On fera ça C'est très bien C'est les viewers Qui ont créé le challenge Donc c'est les viewers Qui décident Donc On donne l'argent Donc je donne 10 000 Aïe Je vais canner Ok Je veux pas qu'ils soient Méchants entre eux Juste ça Je veux pas qu'ils se battent Et je ne veux pas De méchanceté Ça ne sert Strictement A Rien Être méchant Non Voilà Les troubadours Lieux préféré du groupe Écoutez je vais rien mettre Pour l'instant Ok c'est bon Ça va et toi Nélia Il n'y a pas de soucis Vous venez quand vous voulez Boriane Bah de toute façon On n'est pas mariés encore Salut Lina Ouais c'est ça On va brûler les thunes Quoi Oui exactement L'anonyme là C'est votre histoire C'est vous qui avez décidé C'est comme ça Au moins Je reste sur la même chose A chaque fois Je vais me rendre Au domicile d'Oriane Pour voir si je peux Demander la main De D'Oriane A son père Mais il faut que j'arrive A bien m'entendre Avec lui Oriane Qui habite Juste à côté de chez moi Il a intérêt à m'aimer Là il faut que je sympathise A fond avec le père Si je peux lui demander sa main Normalement J'ai installé le mode Pour faire ça Ça va Lina Merci Nous on chie sur l'histoire Désolé prof Elle j'aime Cette insolence Bah il faut surtout Qu'on s'occupe de Tu vois De l'autre En plus tu as encore Masse de sous Arrête de spam Zouk machine là En plus tu as encore Masse de sous Tu peux faire un beau mariage Oui grave L'autre il spam là On s'en fout On sait même pas De qui tu pars On s'en fout Non mais Oh oh C'est trop beau Non mais j'aime trop J'aime trop J'aime trop Je pense que Rien Non voilà Il sera partagé Bien après le challenge Vous l'aurez pas Avant que ce soit terminé Mina Il lui fait la chansonnette Elle est trop belle Elle est trop belle Elle est trop jolie Il louche Non il est concentré Arrête Je vais la prendre en photo Aussi Non mais Zouk machine Il a tout cassé Je te jure J'en peux plus Ok bon Il suffit Il suffit Elle te tourne autour Là je Bon madame Ecoutez j'en ai marre De ce temps de merde Voilà Ça aussi c'est réaliste Voilà J'en ai marre J'en ai marre Ma chère Madame Je vais te demander En mariage dans un instant Mais D'abord Je vais aller voir ton père Et lui demander ta main Mon petit Gwendal Il a tellement grandi Vous vous imaginez Il est là Il nous aime pas trop Richard Bonjour Est-ce que je peux lui demander Je sais plus dans quoi c'était Histoire Mais non C'est pas ça Pensée profonde Faut que je la demande En fiançaille Peut-être Avant Je prétends éprouver Un amour éternel Demandeur en mariage Peut-être qu'il faut Que je la demande Vous êtes prêts On a une demande en mariage Là Vous êtes prêts Elle est où ? Elle est où ? Mais elle est où ? Mais elle est où ? Mais viens Oriane Appelez Viens dehors S'il te plaît Merveilleux On va faire une action Formez une bande Viens avec moi Je vais la demander en mariage Dans une zone trop belle Genre pas là 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 Elle est ici ensemble On va la demander en mariage J'ai des papillons et tout Si elle dit non Alors si elle dit non Je m'appelle plus C'est sourire non ? Non si elle dit non Je la tue en vrai Non il va se faire pipi dessus Pas maintenant Oups Pardon Alors Merci Rofalia pour les besoins Vous êtes prêts ? Mais tu vas où ? Tête de fiac Je te hais Je te hais Je te hais Je te hais de toutes mes forces Ok c'est bon Avec les papillons de rigueur Elle a dit oui Et elle est profondément amoureuse Oui Mes beautés Bon par contre on n'est pas mariés toujours Ils vont faire de beaux enfants On est d'accord Là on va avoir une génération On part de loin Est-ce que du coup je dois demander maintenant sa main ? C'est trop tard je vais demander en mariage Je ne sais plus où c'est ce mode Ou alors je ne l'ai plus Je ne sais plus où c'est Oh le garde du donjon là Je pense que je n'ai pas le mode C'est triste Avection M'en fout Papotage C'est un peu dommage Je crois que je l'ai enlevé Ou alors je suis bigleuse Je vais m'enthousiasmer à propos du mariage Tant pis Salut Cindy Mais du coup en fait la prédiction elle est horrible Parce que je ne veux pas me marier aujourd'hui Je veux me marier dans le prochain épisode Faut laisser du suspense tu vois Mais il va se marier Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est validé ? Moi je dis oui en vrai J'ai demandé la meuf en mariage Elle a dit oui Ça dit quoi ? Moi en vrai je dis on la valide Demander d'être témoin du mariage Il peut mourir avant Non Demander d'être le maître de cérémonie de mariage Faudrait que je demande à des gens des trucs Ils sont fiancés et pas mariés C'est vrai qu'ils sont fiancés et pas mariés Écoutez on va demander au père d'être témoin du mariage C'est vrai que c'est pas vraiment un mariage C'est vrai C'est pas juste Il est vrai Toi tu vas porter les fleurs mauvaises Ouais il est malade mon Sims là Toi tu vas Tu vas rien du tout en fait Je sais pas Oh vous êtes trop mignons Bon Écoutez on fera une fête tout ça tout ça De toute façon elle va pas encore habiter avec nous Je pense que ouais mais dans tous les cas j'ai trop Trop envie De me marier dans le prochain épisode Donc dans tous les cas c'est la dé Tenez je vous laisse un cadeau Ah bah mes ordures ont disparu Logiquement c'est vrai qu'ils sont cofinancés Et dans tous les cas la dot elle est pas versée maintenant Donc c'est pas la peine Bon je vais me Enregistrer Et je vais me déplacer je vais aller dégager l'autre là On va aller voir Voilà quoi On fait tout ça derrière le dos de notre future femme Vous vous rendez compte c'est pas bien Qu'est-ce que tu fais avec tes jouets en bois là ? C'est pas du tout Bah en vrai non Ameline parce que C'est vrai ils sont fiancés uniquement Ils sont pas mariés C'est pas faire Mariés c'est ça y est on est mariés On a échangé nos alliances Ça y est tu vois On peut plus changer C'est de la triche Non mais ce sera non Je suis désolée On peut pas changer Faut réfléchir avant d'agir Et en vrai si on est honnête Et qu'on ne joue pas sur les mots Bah ils sont fiancés Ils sont pas mariés Merci Enola 68 29 pour ton follow Bienvenue Bon toi là Parce que j'ai 10 000 balles à sortir là aussi 10 000 balles Faudrait pas la porte C'est pas de notre faute C'est que de la mienne là C'est pour ça que les prédictions c'est marrant Ah mais après ce que vous avez Entre ce que vous avez compris Et ce qu'il y a écrit les amis Faut se fier à une chose A ce qu'il y a écrit Bon elle est où cette Foudroyante perso Elle est où ? Elle est là Oh non Ah non ça c'est sa mère C'est elle ? Non mais elle a mis un sac sur sa tête Elle aussi Bon Madame Envoyer balader Comment je fais pour lui dire de partir ? Son ventre Son ventre Son ventre Ils ont tous Non mais la famille ça Bon Je m'excuse Je m'excuse Mais les gars Le titre de la prédiction Il est très très simple Le titre de la prédiction Écrit par les modos C'est Va-t-il réussir à se marier ? C'est logique ? C'est logique ? Et moi j'ai décidé Et en fait les modos savent pas ce que moi je vais faire Tu vois ? Les modos ne savent jamais ce que je vais faire Et moi même je ne sais pas d'avance comment je vais faire Donc du coup en effet Bah il va pas se marier aujourd'hui C'est oui ou non tu vois ? Voilà C'est la vie C'est la vie Non sinon là je vais prendre trois plombs J'ai faim et tout Je chipote je sais je sais Je vous en veux pas de chipoter Mais c'est le jeu Faut être Faut être très bon gagnant Comme bon perdant Tu vois ? Et si vraiment on se fie aux étapes Là il est fiancé et pas marié Bon écoutez je vais me Bah je vais lui Je vais m'enlever 10 000 simflouz du coup Bah ouais Je vais m'enlever 10 000 simflouz Donc je suis à 134 267 Voilà Merveilleux Superbe Ah bah vous savez que vous avez des prédictions à chaque fois Et euh Part et ne revient jamais en fait ma soeur Drama Traité de grosse naze Oh je suis triste pour elle Ouais c'est pour la femme enceinte Georges lui ai donné de l'argent tu vois Et du coup on va aller dans la gestion des mondes Et je vais la faire déménager avec 10 000 balles en plus Tu vois ? Si elle vient dans le mariage J'ai rien compris Arrêtez cette histoire de mariage Je vous dis elle est pas mariée Enfin Y'a pas de mariage Malheureusement Y'a pas de mariage Le mariage c'est dans le prochain épisode Et ça vous fera un suspense Et ça nous fera un événement très très cool pour le prochain épisode Et ça j'adore Parce qu'à tout moment le mariage ça va être le fiasco du monde Bonne nuit roi Bon alors Gérer le foyer Je la mets où ? Merci Maëline Pour le follow Bienvenue Je la mets où ? Avec sa grosse tête Et son ventre Je crée un nouveau foyer Je vais la mettre seule Du coup attends Je vais lui donner les 10 000 A elle Et eux je vais leur donner un peu d'argent Ah j'ai un changement de couleur Ouais je vais la mettre à Enfort je pense Genre vraiment Dans la contrée de chez contrée quoi Je vais la mettre là C'est une très très bonne idée Alors elle est où ? C'est elle non ? Ouais Je vois 10 000 Je la mets où ? On peut la mettre Sinon il y avait Les religieux À Windenburg Je peux la mettre là Je peux la mettre chez les servantes Mais il y a trop de monde dans ce foyer J'ai l'impression Il y a trop de monde Chez les loups-garous Merci Cass pour le follow Bienvenue Je peux la mettre là Chez les Chez Galle Emménager Je vais la mettre là Ouais mais ça fait un peu On dirait un peu une dame du couvent Mais pauvre tu vois Parce que sinon ici Vous allez me dire À Windenburg Là On a la croyance Ça fait couvent Mais bon Je trouve que Vaut mieux qu'elle aille Vraiment dans la forêt En mode C'est blanche neige tu vois Elle va dans la forêt Elle se cache Sauf que là il n'y a pas de nom Ok Mais il y a Cette dame Qui l'attend Je trouve ça bien Cette vieille dame Qui l'attend Au fin fond de la forêt Elle n'est pas vraiment au fin fond de la forêt Mais t'as compris quoi Je trouve que c'est bien Elle va aller habiter là-bas Ça y est On la fait déménager Je trouve que c'est logique Tu vois Même si le couvent C'est pas mal aussi En vrai Alors Ils sont à Tartosa Ou au pire Ils se démerdent avec les 700 balles Ouais c'est vrai Pas sûr qu'elle garde le gamin J'avoue Pas sûr Bon Gwendal Il a pas mal travaillé Je sais pas Michico Peut-être que le couvent C'est pour les nobles Dans tous les cas Elle est paysanne Et là Elle est avec une autre paysanne Une dame de son rang Qui va pouvoir la gérer J'ai hâte de voir quand même Dans le prochain épisode J'ai hâte de voir quand même La tête du bébé Et J'ai déjà oublié Je crois que c'était une fille Je sais plus si c'était une fille Ou un garçon Je ne me rappelle plus du sexe du bébé Mais j'ai hâte Félicitations pour cet emploi intéressant Je crois qu'il sera parfait pour toi Mais c'est quand que je bosse au fait Ah ça va Il travaille dans 17h Il travaillait pas aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais T'es chez des paysans Bon les amis Moi je vais vous laisser ici Pour ce soir J'ai beaucoup streamé aujourd'hui Vu qu'on en a enchaîné deux Des streams quasiment Avec 45 minutes de pause J'espère que ce stream vous a plu J'espère que vous êtes bien amusés Il s'est passé énormément de choses Dans cet épisode On a bien avancé Ciao Bisous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501